Une faillite républicaine que l'État arrive à se faire piller comme ça, des milliards. C'est une escrocrée en colman, oui, c'est une escrocrée où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de sang. C'est une simple fraude à la TVA, finalement, appliquée au quota carbone. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier & Compagnie. Bienvenue dans ce deuxième épisode de l'affaire de la taxe au carbone. Tu vas voir qu'on va vraiment avancer pas à pas dans cette émission avec un melting point de reportage que j'ai sélectionné pour rentrer dans la technique de ce qui a bien pu se passer durant l'arnaque de la taxe. On va y aller à petits pas. Tu vas découvrir l'envers du décor. On va glisser sur le personnage qui a été totalement absent en sachant qu'il manquera un dernier personnage, celui qui m'intéresse réellement, que tu découvriras dans le dernier épisode. Il va de soi et c'est important. On n'attaque même pas par l'usage habituel. On attaque par des recommandations. Je te conseille vraiment pour écouter ce podcast d'avoir écouté le podcast d'avant. Et aussi, je te le recommande si tu peux, d'avoir vu le reportage sur Netflix. Ça se complète parfaitement pour que tu puisses comprendre la suite. Parce que là, tu vas avoir non seulement énormément de révélations qu'on retrouve dans le reportage de Netflix, ça c'est sûr, mais on va s'intéresser à un personnage qui est complètement absent du reportage de Netflix. Mais avant, sans plus de transition. Et comme d'habitude, je t'invite à laisser un commentaire et des étoiles là où tu écoutes cette émission parce que c'est ce qui m'aide le mieux. Sinon, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission pour qu'il comprenne que c'est important ce dont on parle ici. Enfin, et comme d'habitude, tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'anglais formation. Il y a une formation. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Il arrive parfois que la formation soit plus disponible, mais ne t'inquiète pas, elle va revenir. C'est que parce que je fais des changements ou que j'augmente les prix. Bon, voilà. Sinon, toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet livres, tu peux soit télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent », soit tu peux aller récupérer directement dans ta boîte aux lettres le livre papier avec tout un tas de petits bonus, tu verras. C'est sympa. Allez, Patrick, on n'attend pas. On veut savoir, action, mais on commence au départ parce que j'ai plein de choses à te dire avant qu'on arrive au fameux personnage. C'est ce qu'on a appelé l'escroquerie du siècle. Rien que ça. Une fraude express entre 2008 et 2009. A l'époque, les industries doivent payer un droit à polluer, la taxe carbone. Et ce droit, les sociétés l'achètent sur un marché financier. Sauf que des escrocs vont en profiter via des sociétés bidons à l'étranger. Ils vont acheter et revendre cette taxe carbone sans reverser la TVA au fisc français. En un an, 1,6 milliard d'euros évaporés. Une affaire qui inspire aujourd'hui le cinéma. Alors, petite entrée en bouche. Tu t'en rappelles, Frode à la TVA, tout ce que je t'ai expliqué avant, nous revoici, nous revoilà. Petit détail important. Donc, bien évidemment, il y a aujourd'hui, au moment où tu écoutes cette émission, il y a le reportage, le documentaire « Les rois de l'arnaque » où on a Marco Mouli que tu as vu dans le précédent podcast que tu peux voir. Mais il y a aussi le film « Carbone » qui est le sujet de la vidéo que je suis en train de te mettre. Ici, ce que je vais faire, c'est vraiment une toute petite intro. Maintenant, je vais t'expliquer. Je vais rentrer en détail dans l'explication de l'arnaque à la TVA. Comment elle est structurée ? Comment ça fonctionne ? Ensuite, on va revenir sur ce reportage pour ensuite retracer l'histoire avec ma version à moi de ce qui a pu se passer. Et puis, on va s'intéresser à la personne. La personne qu'on ne voit pas dans « Les rois de l'arnaque » dont on n'entend quasiment pas parler et qui mérite vraiment l'émission que je vais lui faire aujourd'hui. C'est quoi la fraude à la TVA sur les quotas carbone ? Souvent, dans les médias, on entend parler de ça. C'est la fraude fiscale la plus importante jamais enregistrée en France en un temps aussi bref. L'escroquerie à la taxe carbone. L'arnaque du siècle selon la Cour des comptes. Le préjudice. 1,6 milliard d'euros pour la France. Mais alors, c'est quoi cette affaire sur les quotas carbone ? Pour le savoir, il faut d'abord comprendre ce que c'est que les quotas carbone. Pour faire simple, c'est un système construit pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en Europe. Et du coup, chaque entreprise a un quota précis à respecter. Alors, on va donc attaquer l'explication. On va y aller par étapes. Je veux m'assurer que tu comprennes bien ces techniques. Attention, ce n'est vraiment pas simple. On entend effectivement ce mot générique. On comprend plus ou moins ce que ça implique. Et pourtant, derrière quelque chose qui paraît facile, il y a vraiment des difficultés, des subtilités qu'il va falloir comprendre. D'abord, il faut comprendre que c'est un mécanisme qui se met en place sur des transactions intracommunautaires. Donc, ça veut dire qu'en fait, la première étape que tu dois comprendre dans cette première introduction pour que tu comprennes bien ce qui se passe, c'est que ça se passe en Europe. Ce qui veut dire que pour que l'arnaque, en quelque sorte, puisse fonctionner à plein régime, ça ne peut pas se passer dans le même pays. On s'en tient là, on avance doucement. On s'est fait exprès que ce soit doux pour que tu comprennes. On est d'accord. Ces quotas, c'est la Commission européenne qui les fixe chaque année pour chaque entreprise. Mais parfois, certaines de ces entreprises émettent moins de CO2 que prévu. Et cela leur donne le droit de vendre ce qu'on appelle justement les quotas carbone aux entreprises qui souhaitent polluer plus. Alors, on a le cadre, un marché européen. Européen, c'est important. On a maintenant un produit qui est inventé de toute pièce, que je t'ai expliqué dans le premier épisode, qui sont en fait ce qu'on appellera des quotas. Et ces quotas seront disponibles uniquement pour les entreprises qui n'utiliseront pas la pleine capacité qui leur est octroyée de relâcher dans l'air le CO2. Donc en gros, la marchandise, c'est quoi ? C'est un reliquat, un restant de quelque chose qui est impalpable. Donc on vend de l'air, on est vraiment bien d'accord. On est sur du délire total, mais c'est comme ça. Et l'Europe a autorisé les différents pays de l'Union européenne de procéder ainsi à des échanges pour respecter une limite à ne pas dépasser selon les accords de Kyoto, comme on a vu préalablement. En parenthèse, comme tu as dû voir tout ça, ce qui est assez hallucinant, c'est quand tu sais que les mecs avaient des sociétés en Chine, etc., rien à voir avec l'Europe, déjà, tu commences à comprendre qu'il y a un problème en interne et pas qu'en externe. C'est-à-dire qu'indépendamment du fait qu'il y ait des arnaqueurs, le fait que comme là, je viens de le faire, je t'ai tout cadré, tu comprends très bien que l'organisation qui a été mise en place, elle n'était pas très bien organisée. Après la mise en place du système, en 2005, des entreprises indépendantes ont été créées pour faire l'intermédiaire entre les sociétés qui voulaient vendre des quotas carbone et celles qui voulaient en acheter. Ici, on a donc une tierce entité qui vient maintenant se mettre en intermédiaire entre d'un côté les sociétés vendeuses et d'un autre côté les sociétés acheteuses. Ça va être très important que tu gardes maintenant ce schéma en tête parce que c'est à la base de ce schéma que va être constituée l'escroquerie. Dans un instant, l'analyse que j'ai trouvée va proposer une autre vision que la mienne, c'est-à-dire qu'eux vont expliquer la facilité de l'escroquerie pour des raisons que j'ai déjà évoquées, le fait que c'est immatériel et le fait que c'est facile et rapide et qu'il y avait peu de formalités pour rentrer sur ce marché-là. Mais en réalité, je pense que le fait qu'il fallait avoir une société de gestion agréée, quelque part, donner le sentiment à ceux qui avaient initié cette bourse des quotas carbone, ça leur donnait le sentiment avec ce système de courtier, on va appeler ça un courtier, que tout le monde ne pouvait pas en réalité se lancer dans cette activité-là. Mais tu vas voir qu'en fait, le courtier, comme tout le système en lui-même, à mon sens, est quelque peu vérolé, même si effectivement c'est la fraude à la TVA qui est considérée comme étant la pire, il y a à mon sens un problème dès le départ, celui que je vends du vent. C'est-à-dire que là où on dit c'est rapide, mais c'est rapide parce que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, encore une fois, qui ont voulu réguler quelque chose, ça me fait mourir de rire. En fait, c'est comme en fait, moi j'ai un problème avec les excès de vitesse en fait. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met des PV aux automobilistes, mais on n'empêche pas les constructeurs de voitures de construire des voitures qui roulent à 300. Aujourd'hui, quand tu achètes une voiture, le compteur, il ne va jusqu'à 260. Pourquoi ? Ça me fait doucement sourire. Pourquoi on en arrive à des trucs compliqués alors qu'on n'oblige pas justement les entreprises à procéder autrement ? Je ne comprends pas le raisonnement de départ. Pour moi, c'est le raisonnement de départ qui est faux. Et quand tu raisonnues de façon fausse et que par-dessus, tu rajoutes en fait de la complexité, tu arrives à ce qu'il y ait des gens qui de façon très simple, et c'est ça que je trouve très drôle d'ailleurs, c'est que c'est très simple l'arnaque qu'ils ont monté encore que je vais te l'expliquer dans un instant, et pourtant, ils ont dupé tout le monde. Bref, on continue. Mais le truc, c'est que certains individus ne se sont pas contentés de créer une entreprise de gestion de quotas carbone. Ils ont acheté des quotas hors taxes à l'étranger pour les revendre en France en y ajoutant 19,6% de TVA. Mais en plus, au lieu de reverser cette TVA à l'État, comme doivent le faire toutes les entreprises, ils l'ont gardée pour eux et ils ont blanchi l'argent grâce à diverses méthodes. Alors, maintenant, tu t'accroches. Je sais que tu vas être capable. Tu as en tête le fait qu'il y a trois acteurs, donc une société vendeuse, une société acheteuse et un courtier. Et maintenant, je t'explique le mécanisme de la fraude carousel. Alors, accroche-toi, on y va. C'est parti. Dans le système qui a été mis en place, il faut déjà commencer par préciser une chose qui a été dit nulle part, c'est que Marco Mouli déclarera qu'il y a le CO2 cachère et le CO2 pas cachère. Le CO2 cachère, c'est celui qui consiste à voler la TVA. Ça, OK, c'est une chose. Et puis, il y a le CO2 pas cachère, c'est celui qui consiste à être courtier. Ce qui veut dire qu'ils avaient monté non seulement un système pour éluder la TVA sur une partie, mais d'une autre partie, ils étaient courtiers, c'est-à-dire qu'ils achetaient d'un côté, ils revendaient de l'autre, ils gagnaient à plusieurs étages. C'est là que déjà, tu vois que le mec était intelligent, les mecs, pardon. Ensuite, maintenant, on va rentrer dans la fraude en elle-même. Comment ça fonctionne ? Donc, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, elle te permet de déduire la taxe supportée sur les opérations si tu es en amont. C'est-à-dire que quand tu as une entreprise et que tu vas acheter, par exemple, on va prendre le cas des téléphones puisqu'ils ont fait aussi des arnaques au téléphone. Avec ta société, tu vas acheter un téléphone sur le marché français. Tu vas donc avoir une TVA à 20 % et ta société, derrière elle, elle a malgré tout facturé ses services. Allez, par exemple, on va dire que tu vends des encarts publicitaires à des clients ou là, tu collectes la TVA. Ce qui veut dire que d'un côté, tu factures à des clients pour ton service, le produit que tu vends. Donc là, tu collectes de la TVA que tu dois à l'État. De l'autre côté, tu achètes un téléphone que tu vas venir déduire. Tu es d'accord avec moi ? Jusque-là, c'est simple, c'est la base. Donc en gros, on va maintenant mettre des tarifs et tu vas comprendre. Tu vends un encart publicitaire à 100 euros. Sur ces 100 euros, tu as 20 % de TVA. Donc, quand tu as vendu à 100 euros TTC, tu dois 20 euros à l'État parce que tu as collecté 20 euros pour l'État, tu as fait le travail de l'État, tu dois lui reverser la TVA. Mais comme derrière, le même mois, tu as acheté un téléphone à 100 euros avec 20 euros de TVA, d'un côté, tu as pris au client, de l'autre côté, tu as dépensé, l'État te les doit. Donc, tu ne dois rien sur ce mois-là. Est-ce que jusque-là, tu as compris ? La réponse est oui. Maintenant, on complexifie la situation. On va imaginer que tu as une TVA qui est différente en France. Il faut que tu saches qu'en France, il y a plein de niches fiscales. On va imaginer que tu es dans le cinéma et dans le cinéma, quand tu fais un film, tu as un taux réduit à 10 %. D'accord ? Attention, il y a une exception sur les recettes d'exploitation. Mais bon bref, on fait simple. On prend le cas du cinéma, c'est facile. Donc, 10 % de TVA. Tu as une société maintenant dans le cinéma. D'accord ? Tu n'es plus dans la publicité, tu es dans le cinéma et on refait la même opération. Donc, d'un côté, tu factures à tes clients, c'est d'accord avec moi, à 10 %. Donc, ça veut dire que tu vas facturer tes prestations dans le cinéma à 10 %. Et de l'autre côté, tu achètes un téléphone. Toujours, prestations 100 €, 10 %. Tu dois 10 € de TVA à l'État. De l'autre côté, tu achètes un téléphone. Le téléphone, 20 % de TVA. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Au magie, au miracle, l'État te doit 10 €. C'est aussi simple que ça. Là, on est dans ce qu'on appelle du crédit de TVA. Oui, ça existe et je parle bien de la France. Il y a un dernier élément maintenant que je veux finir de te souligner qui est très important. L'erreur que font tous les entrepreneurs. Pourquoi il y a autant de problèmes avec la TVA ? C'est que les mecs confondent la caisse, la marge et le bénéfice. La marge, c'est une fois que tu as tout payé, c'est ce qui te reste avant les bénéfices puisqu'après, il faut payer les derniers impôts. Et le problème qu'il y a, c'est que normalement, quand tu collectes de la TVA, tu devrais la mettre sur un autre compte ou en tout cas, ne pas y toucher, payer l'État et ensuite, tu peux toucher à ton argent. Ce n'est pas un reproche. Je sais que c'est difficile. Je sais que ce n'est pas facile qu'on est en France, qu'il y a beaucoup de choses. Mais maintenant que tu as compris comment fonctionnait la TVA, je continue, j'avance dans mon explication. Donc, tu as compris qu'il y avait différentes TVA et donc, tu comprends maintenant qu'à l'échelle européenne, chaque pays peut avoir des TVA différentes et donc, selon les pays où tu te trouves, tu comprends que ça ne fonctionne pas complètement. Donc, le montant de la TVA sur lequel s'impute la TVA déductible peut être suffisant ou insuffisant et en fonction, tu te retrouves soit en crédit de TVA soit en TVA que tu vas devoir rembourser à l'État. On est d'accord ? Maintenant, écoute bien, la fraude à la carousel, elle concerne, elle s'articule comme ça. Il y a plusieurs entreprises qui sont dans la même chaîne commerciale. Ça veut dire qu'elles se succèdent. Ça veut dire qu'on est finalement dans des sociétés que tu pourrais dire elles correspondent à la chaîne commerciale. Tiens, par exemple, on va prendre dans le cinéma. Par exemple, imagine qu'il y a une société qui produit le film, donc la société qui va tourner le film, puis le film va être revendu ou enfin, on va faire partie de la même chaîne commerciale. Tu vas avoir un monteur qui va venir monter le film puis après, tu auras une dernière société qui va distribuer le film qui va te permettre de le voir dans les salles qui va être les cinémas. C'est la même chaîne commerciale. Donc, tu as des sociétés de la même chaîne commerciale qui sont établis dans plusieurs pays membres de l'Union européenne qui participent à la fraude. Et donc, à partir de là, écoute, c'est parti. On a une société qui réalise une acquisition intracommunautaire et qui fait une livraison intracommunautaire. Le but est de constituer artificiellement des droits de déduction par l'intermédiaire de sociétés éphémères qu'on va appeler des sociétés taxis qui vont avoir pour rôle donc de créer la TVA et grâce au circuit qui est matérialisé par la chaîne de facturation, on va obtenir un remboursement de TVA qui va être afférent à la livraison du bien alors que la TVA de départ n'a jamais été reversée. Et donc, au final, on a notre fraude dans les mains. Je vais essayer de te mettre un exemple maintenant plus concret pour que tu arrives à comprendre de quoi il s'agit parce que je peux comprendre que l'explication te paraisse vaseuse. Donc écoute, on part pour un exemple en espérant que tu comprennes. Donc, on a une entreprise qui est située dans un pays en membre de l'Europe d'accord ? Mais qui n'est pas la France. Ça, c'est vraiment important. Et qui vend ses marchandises à une société établie en France. À partir de là, tu as ce que j'ai appelé tout à l'heure une livraison intracommunautaire exonérée et qui va donner lieu à une auto-liquidation de la société en France. C'est comme ça, c'est de la technique, je ne me pose pas de questions. À partir de là, la société française va revendre la marchandise à l'un de ses clients qui lui aussi est également établi en France. À ce moment-là, il y a une facturation qui sera faite et il y aura de la TVA. Mais cette TVA ne sera ni déclarée ni acquittée ni par le client ni par la société vendeuse. À partir de là, le client, lui, va exercer son droit de déduction et demander le remboursement de la taxe qui lui a été facturée par la société française. Ensuite, il va revendre ses marchandises. Pour faire simple, on va dire que dans la société que je t'avais dit dans un autre pays, la société de départ, mais en réalité, il va le revendre dans une société qui est exonérée de TVA, dans un paradis fiscal. Et là encore, on a une livraison intracommunautaire et etc. Ça continue, ça continue. j'ai un petit point maintenant à éclaircir qui à mon avis est important pour la compréhension, plus qu'important d'ailleurs. Le premier, c'est que pour moi, l'énorme avantage que les arnaqueurs ont dû voir dans ce coût à la TVA résidait précisément dans la présence de la caisse des dépôts et consignations. Pourquoi ? Parce que ça leur garantissait le paiement. Ça, il faut bien le comprendre dans le monde des affaires, dans le monde de l'argent, la garantie du paiement, ça a une valeur. Et là, tu avais un organisme étatique qui quelque part était garant de la bonne procédure de cette transaction. C'est d'ailleurs à la fois l'avantage et à la fois l'inconvénient puisque l'ironie voudra que c'est justement la caisse des dépôts et consignations qui mette le doigt sur l'arnaque. OK ? Ensuite, il y a autre chose que je veux souligner qui est importante. Tout à l'heure, je t'ai dit oui, ils ne me posent pas de questions. La société, elle va s'éteindre de facto. En fait, elle ne va pas s'éteindre de facto. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une formulation dans la statue qui fait que l'entreprise elle s'éteint. C'est qu'au bout d'un certain temps, trois mois, tu as Trakfin qui s'enclenche et donc tu as un délai. Et en gros, les arnaqueurs connaissaient la procédure. Et donc du coup, ils avaient dans ce délai le besoin, la pression, la nécessité d'aller très vite en fait pour justement éviter que Trakfin se déclenche et pour éviter qu'il se fasse prendre. Je pense que tu comprends mieux maintenant le fin mot de l'explication. Enfin, et pour terminer, il y a un dernier point que je veux quand même te souligner, c'est qu'on vient de parler là d'énormément de sociétés finalement. Donc, il y a quand même un sujet qui mériterait presque à lui tout seul qu'on en parle pendant un long moment, c'est comment ils ont fait pour trouver autant d'hommes de paille de confiance. Parce que c'est un vrai sujet. On ne peut pas créer autant de sociétés avec autant de gérants de paille qui vont laisser transiter autant d'argent et croire de façon illusoire que les gens vont laisser passer l'argent comme ça en fermant les yeux. Donc, je t'invite vraiment à ce que tu prennes la mesure de ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire que déjà, premièrement, il y a énormément de gens qui ont dû être impliqués parce que si tous les trois mois, tu dois ouvrir et fermer des sociétés pour faire transiter en tout, alors au global, dans l'arnaque, ils ont été plusieurs, mais 1,6 milliard, il y a eu les Corses, il y a eu les Marseillais et il y a eu les Parisiens. Donc, tu imagines bien que même s'il y a au départ trois bandes organisées centralisées autour de Cervo, deux bandes à Paris, une bande à Marseille et une bande en Corse, tu comprends très bien que ça fait quand même quatre groupuscules d'au moins trois personnes. Ça fait déjà à la tête une dizaine de personnes, mais si tous les trois mois, tu as autant de gérants de paille qui doivent faire passer, transiter autant d'argent, soit dans le groupuscule, il y en a un trio, puisqu'on est parti sur des trios, mais un des groupes qui a généré plus d'argent que les autres, ce qui à mon avis est le cas, soit comme je suis en train de te le dire, dans tous les cas, il y a quand même eu énormément de gérants de paille et il va falloir les trouver parce qu'au début, tu ne poses peut-être pas de questions, mais à l'arrivée, tu peux aussi finir par poser des questions. Bon, à ce stade, je pense que tu as compris l'arnaque et donc, il faut que tu comprennes que ce système-là, il existe et il est comme ça. À partir de là, il faut aussi que tu comprennes un autre élément qui est quand même important et je veux que ce soit bien clair, c'est que quand il revend dans une société qui va être exente de taxes, qui va être une société particulière, on va appeler ça d'abord des sociétés écrans, c'est des sociétés offshore, on rentre à partir de là dans des montages complexes et c'est notamment le fait que ces montages soient complexes qui va impliquer la longueur qu'aura mis toute cette affaire pour sortir au grand jour. Donc voilà, j'espère que tu as compris ma modeste explication. En tout cas, je voulais que tu comprennes comment fonctionne la fraude au carousel et sans plus de transition, on reprend la suite du reportage normal. Les spécialistes de la fraude à la TVA qui ont organisé cette fraude sur le marché du CO2 avaient l'habitude d'en organiser par exemple sur les téléphones portables et sont allés chercher des fonds plus importants auprès d'organisations criminelles que ce soit du côté des Corses ou des Russes pour amorcer la pompe et démarrer leur fraude. Et les milieux marseillais et corse flèrent le filon. Cet avocat défend l'un des servos présumés de Marseille. Jusqu'à son incarcération, il aurait mené grand train. Ici, bien évidemment, tu te découvres, comme moi j'ai découvert, qu'en fait, il n'y a pas que Marco Mouli, Samy Saoued et Arnaud Mimran et tous ceux qu'on va voir maintenant dans cet épisode qui ont profité de l'arnaque à la TVA sur les côtes à carbone. Tu vas découvrir avec moi, comme tout de suite, le train de vie qu'ont pu avoir tous ceux qui ont participé à la fraude. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle vient de dire, c'est qu'il y a eu un effet de levier qui a été fait par des financiers et que comme tu l'as compris tout à l'heure avec mes explications qui ont été, j'espère, assez simples ou en tout cas assez claires pour que tu comprennes, il y a quand même une technicité financière derrière. Et c'est amusant parce que celui qui est mis en avant, c'est Marco Mouli, mais quelque part, je ne néglige absolument pas son intelligence, je pense qu'il est capable et qu'il a très bien compris ce qu'il faisait, mais je pense que malgré tout, il y a eu à un moment donné, il y a des personnes qui lui ont montré comment rendre le système encore plus performant tel que moi, je te l'ai décrit ici. Bref, sans plus de transition, écoute un peu ce qui va suivre, c'est vraiment intéressant. C'est quelqu'un qui a reconnu avoir, je dirais, profité à hauteur de 30 millions d'euros de l'escroquerie, donc vous imaginez bien quand on a une telle somme d'argent, on en profite, surtout quand on a 45 ans, on en profite, voilà. En gros, c'est un flambeur ? C'est un flambeur, on peut l'appeler comme cela, un flambeur. Il avait des voitures de luxe, il avait des gens de maison, il avait fait beaucoup de choses que nous, nous ne pouvons pas avoir. 30 millions, c'est beaucoup d'argent, c'est un joli petit pactole amassé en même pas un an, donc là, on est vraiment dans l'enrichissement rapide tel que parfois il peut être promis. Cela existe, les possibilités de s'enrichir rapidement, y compris dans le légal, mais la vérité, c'est que malgré tout, aussi vite, c'est quand même difficile. Indépendamment de cela, j'espère que tu as noté le train de vie dont il est question ici, sachant qu'on parle de quelqu'un, l'avocat parle ici de son client qui n'a pas été à la hauteur de Marco Mouli Arnaud Mimran et Samy Saoued. J'ai du mal à prononcer son nom, Souyed, pardon, Samy Souyed, mais ce qui est important de comprendre, c'est que, et ça, je veux vraiment que tu le comprennes, ce qui n'a vraiment pas assez été mis en avant parce que le côté ou la personnalité peut-être de Marco Mouli a gommé tout ça, c'est qu'en fait, l'énorme avantage qu'ont eu Marco Mouli, Samy Souyed et Arnaud Mimran, c'est qu'ils avaient une somme de départ pour faire levier beaucoup plus grosse que les autres. C'est comme ça qu'ils ont pu aller chercher beaucoup d'argent. Ça, je vais te l'expliquer, mais avant, on va voir un dernier détail qui, je pense, t'a échappé et qui est pourtant hyper important à l'affaire. Pour se couvrir, ils vont trouver des gérants de paille, des faux patrons. Cet avocat a défendu un habitant de l'Oise condamné. Sa société aurait détourné 40 millions au fisc. Lui n'aurait touché que quelques milliers d'euros pour prêter son nom. Il était le gérant, alors on dit gérant de paille, mais en réalité, il était gérant droit de la société, donc il a fait un certain nombre de démarches. Simplement, il ignorait que ces démarches pouvaient servir par la suite à éluder la TVA sur des quotas carbone. Le but de ceux qui ont conçu cette fraude, c'est évidemment d'avoir recours à des gérants de paille pour ne pas, eux, d'une part, être impliqués et surtout, pour ne pas que les gérants de paille comprennent ce qui se passe derrière. Et il faudra des années aux enquêteurs pour tracer l'argent en France, à l'étranger et réaliser quelques saisies spectaculaires comme ce yacht. Mais la facture finale était déjà lourde lorsque l'État a pris la mesure de l'arnaque. Ici, on va s'arrêter sur le gérant de paille parce qu'on n'a vraiment pas l'occasion d'en parler et comme l'a précisé l'avocat, un gérant de paille, c'est un gérant de fait, c'est un gérant de droit. C'est-à-dire que lorsque tu es gérant, en fait, le terme gérant de paille, ça veut dire que tu as été mis là pour être manipulé par une tierce personne, soit de ton plein gré, soit à l'insu de ton plein gré. C'est une subtilité que tu ne peux pas ignorer. La vérité, c'est que dans ce genre d'affaires, et c'est rare que je parle comme ça, mais sur des grosses affaires comme ça, il vaut mieux être gérant de paille que cerveau parce qu'à un moment donné, on parle de très, très gros montants et c'est normal que la justice cherche le cerveau et finalement, soit, à mon avis, plus clémente avec les gérants de paille parce que d'abord, leur complicité est difficile à prouver et ensuite, comme ça vient d'être dit ici. Ils n'ont que les miettes pour plusieurs raisons. Premièrement, on n'a pas envie qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer pour ne pas qu'ils s'y mettent. Comme l'a dit Marco Mouli dans la précédente interview que j'ai choisie, eh bien, s'il était resté tout seul, l'arnaque aurait pu durer des années et elle aurait été belle si ça avait duré des années pour une seule personne, s'il avait été peut-être moins flambeur. Ce qu'il y a à noter à ce stade, c'est que tous ceux qui ont touché à l'argent du CO2 avaient l'air d'être de près ou de loin des flambeurs. Je trouve ça quand même assez ironique. Je pense qu'il y avait tellement d'argent que ça finissait par te brûler les doigts. Et ce que je veux aussi te préciser, c'est que donc des gérants de paille, ça existe à tous les niveaux. Je ne veux pas que tu crois que c'est l'apparat du grand banditisme, des grands manipulateurs financiers. Tu peux très bien à ton échelle avoir des gérants de paille. Je vais te donner un exemple très connu. Ça existe notamment dans, malheureusement, et je suis assez affairé de devoir parler comme ça, mais dans tout ce qui est maçonnerie, travaille des mains dans ce que nous, on côtoie au quotidien au niveau de l'immobilier, ça existe parce que très souvent, les maçons ont du mal à gérer leur société. Ils ont des problèmes notamment avec la TVA. Ils n'arrivent pas à la reverser parce qu'ils dépensent l'argent, parce qu'ils ont du mal. Mais ce n'est pas un reproche encore une fois. Ils jonglent avec les encaissements. Et du coup, quand ils sont frappés à plusieurs reprises comme ça d'affaires, ils ne peuvent plus gérer des sociétés, même si en France, ça tend actuellement à changer. On a quand même encore cette problématique si on est frappé par la justice de ne pas pouvoir re-gérer une entreprise. Et donc du coup, comme souvent, ces personnes-là sont des entrepreneurs nés et ne savent pas faire autre chose qu'entreprendre, ils vont faire appel à de tierces personnes pour gérer leur société et peuvent impliquer comme ça des gens qui sont malheureusement des fois victimes d'une situation qu'ils subissent à leurs dépenses. C'est-à-dire que la personne va reproduire le même schéma, ne pas payer la TVA, ne pas la reverser, etc. Et donc du coup, conséquence, le gérant se retrouve comment dire, oui, accaparé, non, ce n'est pas le bon terme, se retrouve bombardé de lettres d'huissiers et de problèmes judiciaires bien tout simplement parce que la vraie personne qui gère l'entreprise ne fait pas ce qu'il faut ou ce qu'elle doit. Donc voilà, très difficile comme situation, il faut que tu en prennes conscience. Quand je t'ai expliqué le mécanisme tout à l'heure, tu as très bien compris qu'il y avait des sociétés partout et que toutes ces sociétés ne pouvaient pas être dirigées par la même personne et d'ailleurs, je vais même aller plus loin, toutes ces sociétés ne pouvaient être dirigées par le commanditaire parce que sinon, on remontait à lui facilement. Donc autant qu'il y a eu d'entreprise, autant qu'il y a eu de gérants de paille, ça commence à faire beaucoup de gens qui sont impliqués et des personnes qui touchent à chacun des étages de l'argent. Ça explique aussi pourquoi Marco Mouly disait il y a beaucoup de frais dans ce type de montage et c'est une réalité. Il y a eu des alertes de la part de la place de marché qui voyaient bien qu'il y avait un problème du côté du ministère du budget qui était géré par Eric Wurt à l'époque et le temps de réaction a été extrêmement long. Bercy, tout d'un coup, a quand même réagi et s'est dit bon, on supprime la TVA sur le carbone. C'est assez surprenant de se dire bon, on supprime un impôt parce qu'il est fraudé mais il faut bien voir que la fraude à la TVA, c'est pas un manque à gagner. Comme l'État avance l'argent, c'est du vol direct dans les caisses de l'État. Alors tu vois là, c'est rigolo parce que déjà dans le précédent épisode, je t'avais fait la remarque sur la TVA et sur le fait que personnellement, bon, voilà, je reste mitigé sur le fait qu'on parle de vol, etc. Et ici, on confirme. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'on se rend bien compte que pour qu'il supprime l'impôt, il y a une incapacité à réguler ce système de par sa nature. C'est ce que je vous entendais tout à l'heure. Dès l'instant que tu as d'un côté des pays, qu'on est en Europe, qui a des échanges intra-communautaires avec au centre un trader, c'est un petit peu compliqué. On ne va pas se mentir. Je vais te donner un exemple tout simple. Moi, personnellement, quand je vais vendre un livre dans un autre pays que la France, c'est un petit peu compliqué. Quand je vais dans des pays exotiques, parce qu'il m'arrive, aujourd'hui, mon livre de Veniris sans argent sur mon site, si je le vends à 39,99 euros, c'est parce que tu as plein de bonus, tu as plein de choses avec. Donc, c'est un pack. Mais en vérité, c'est que parfois, quand je l'envoie dans certains pays, d'abord, ça me coûte très cher, mais ensuite, c'est très compliqué pour nous derrière avec le comptable d'encadrer le truc. Finalité, vraiment, pour te donner mon témoignage et mon retour, je paye la TBA en France. C'est-à-dire que je choisis de payer une TBA que je ne dois pas pour ne pas avoir de problème en fait parce que c'est trop compliqué. Donc, c'est pour te dire qu'on est quand même dans un mécanisme complexe parce que c'est normal. Et aujourd'hui, c'est un mécanisme aussi qui est complexifié par la nature même du monde dans lequel on vit. L'informatique permet aujourd'hui beaucoup de choses. Pour te donner juste un exemple, tu peux très bien acheter ce même livre sur mon site avec un VPN, me donner une adresse d'un pays exotique et me mettre moi dans l'embarras parce que c'est compliqué à gérer en fait. Tout ça parce que tu vas lâcher 40 balles dans une entreprise qui propose un paiement en ligne. Ça fait quand même rire. Donc, effectivement, moi après, je ne critique pas l'État parce que je comprends très bien que pour eux aussi c'est compliqué. Ça l'est pour moi, ça l'est pour eux, ça l'est pour tout le monde. Mais c'est pour te donner la mesure de la situation. C'est compliqué pour tout le monde. La fraude en elle-même n'a duré qu'un an parce qu'ils sont aperçus très vite de ce qui se passait. Mais en un an, 1,6 milliard d'euros, c'est un exploit de la part de ceux qui ont commis ça et un camouflet pour l'État qui essaie finalement de se racheter par la voie judiciaire. Ceux qui brassaient hier des millions d'euros en quelques clics se disent aujourd'hui ruinés quand d'autres sont en cavale. Mais l'argent, où est-il vraiment ? Oui, peut-être dans des paradis fiscaux. Ce qui est sûr, c'est que l'État aura perdu gros dans l'affaire. Il faut se rendre compte que pour la fraude à la TVA, on en récupère à peine 1%. C'est de l'argent de l'État, quoi. C'est notre argent. C'est 100 euros par an et par Européen. On est 500 millions d'Européens qui sont investis tous les ans dans le crime organisé. Les procès des fraudeurs devraient se terminer en 2018, 10 ans après les faits. Mais derrière l'écran, il y a surtout une faillite d'État. Car si elle a cessé sur le carbone, rien n'a vraiment changé. La fraude à la TVA continue ailleurs, dans d'autres secteurs et coûterait chaque année aux Européens la somme faramineuse de 50 milliards d'euros. Alors, tu l'as compris, là, il n'y a rien à ajouter. Maintenant, c'est parti. On va remettre le Rubik's Cube dans l'ordre et on va commencer au départ, au tout début de l'histoire, c'est-à-dire comment Mardoch et Mouly tombent dans tout ça. Parce que finalement, tu as regardé, peut-être ou pas d'ailleurs, le reportage sur Netflix, mais on sait peu de choses. Et moi, comme je t'ai dit, j'ai fait pas mal de recherches. Tu vas voir, j'ai trouvé des trucs. Je n'ai rien trouvé sur ces deux sociétés cotées en bourse. Enfin, je présuppose qu'il y en a une qui a été cotée en bourse, mais qui était en fait une arnaque. Et la deuxième, je ne sais pas, mais tu vas comprendre. On y va, c'est parti. Alors, il est né en 1965 et il grandit à Belleville avec six frères et sœurs. Et il a comme ami la famille Souyed. Donc, dans la famille Souyed, il y a Samy Souyed qui va devenir l'un de ses compères. Et dans l'histoire qui va suivre, c'est vraiment important que tu le gardes en tête. Bon, comme tu peux l'imaginer, on est dans une microsphère de gens qui se fréquentent les uns avec les autres et chacun va jouer son rôle à son échelle. Il faut comprendre une chose et je vais commencer avec Samy Souyed. Samy Souyed est ce qu'on appelle dans le milieu un décaisseur. C'est quoi un décaisseur ? C'est quelqu'un que tu vas voir et que tu vas charger de blanchir de l'argent. Donc, en gros, il y a plein de manières de blanchir de l'argent. Mon rôle, bien évidemment, premièrement, ce n'est pas de t'expliquer lesquels parce que là, tu vas avoir de sérieux doutes sur moi. Et deuxièmement, tu vas peut-être aussi te dire « Mais comment tu sais tout ça, Nicolas ? » Mais c'est la réalité. Renseigne-toi, tu verras. Il y a plein de façons de blanchir de l'argent, des façons plutôt légales. Je n'aime pas trop dire ça parce que c'est illégal de le faire au départ, mais tu peux arriver comme ça à rendre la chose passablement légale et à des choses vraiment très illégales. Samy Souyed, lui, il s'est spécialisé dans le blanchiment d'argent au travers de l'hippodrome. C'est-à-dire qu'en gros, il faisait des paris sur des chevaux et il se servait de ses paris pour finalement blanchir son argent. Ça, tu le vois dans Netflix. Dans Netflix aussi, on t'explique qu'il a acheté jusqu'à deux chevaux de course, tout ça pour blanchir de l'argent. La première arnaque qui a été faite, c'était les faux encarts publicitaires. Et c'est là où moi, je crois que Mardoché Mouly, Marco Mouly, a eu une société cotée en bourse, mais je peux me tromper. Donc en gros, il récupère des chèques des entreprises qui sont censées faire des encarts publicitaires dans des supports publicitaires, sauf qu'il n'y a rien derrière. Et Samy Souyed, lui, transforme l'argent des chèques des entreprises en espèces sonnantes et trébuchantes. Il faut savoir qu'en 1987, 93, pardon, Samy Souyed, il est condamné pour ses activités de décaissage au travers des sociétés à encarts publicitaires dont Marco Mouly fait aussi partie. Bon, au demeurant, il ne s'est rien passé pour Marco pendant cette histoire d'encarts publicitaires. Par contre, 1998, c'est la première affaire pour laquelle il se fait pincer. Là, on parle de Marco Mouly, on est bien d'accord. Là, il va piquer 8 millions au fisc danois pour des marchandises dans l'intracommunautaire européen qui sont dans l'informatique. Il se fera juger en 2015 pour cette affaire et écopera de 3 ans de prison dont un ferme. Il y aura un procès en appel sur cet élément-là. Bon, je n'ai pas creusé plus. Par contre, ce qui est très abusant dans cette histoire, c'est que son associé sur le matériel informatique, c'est Grégory Zaoui. Bon, je dis ça, je ne dis rien. Comme quoi, tu vois, comme je te disais, tout le monde se recoupe. Ensuite, il y a une autre escroquerie à la TVA, ce coup-ci dans la téléphonie dont on entend parler dans le reportage où là, il a carrément escroqué 946 000 euros à la France. Et là aussi, il sera condamné en 2016 à deux ans de prison dont un ferme. Et il y a aussi dans cette affaire-là, par contre, c'est marrant de retrouver Samy Souyed qui est victime de Marco parce que ce dernier avait une dette à son égard au travers des téléphones. Quelques années après, il faut savoir que donc, ces deux personnages vont se recouper, se retrouver dans le CO2 et ils vont travailler ensemble de concert. Détail important et que je ne peux pas mettre de côté, il faut savoir que Samy Souyed, lui, il est resté longtemps dans la publicité et c'est avec l'argent de la publicité qu'il est devenu le caïd des Iprodromes parce que c'était son modèle économique. C'est-à-dire que ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, si j'ai mis Samy Souyed de côté, c'est parce qu'en fait, il a continué dans le même domaine et qu'il a fait sa fortune là-dedans. C'est comme ça qu'on l'a appelé le caïd des Iprodromes parce qu'il avait tout son train-train dans ce truc-là. Avant de se lancer dans le CO2, de 2005 à 2007, Mouly et Souyed construisent un circuit fictif de vente de matériel téléphonique et ils ont détourné 4,2 millions de TVA. Et attention, c'est très important, il y a eu d'autres personnes impliquées dans ce montage et il faut savoir qu'on est sur un montage frauduleux génial. C'est-à-dire que là, on a vraiment déjà les prémices d'un assemblage de sociétés offshore qui permettent aux deux compères de détourner beaucoup, beaucoup d'argent. Et à partir de là, l'histoire reprend le cours que tu lui connais. Donc, on va maintenant cadrer ce qui nous intéresse le plus. D'un côté, on a Marco qui va cesser cette activité-là et qui va se retrouver à la recherche d'une nouvelle activité et qui va entendre parler, comme tu l'as très bien compris, des affaires de Grégory Zaoui. Comme il l'a dit, il va devoir racheter le restaurant de Grégory pour comprendre ce que fait Grégory Zaoui, quelle est donc son activité. Donc, Grégory Zaoui est le cerveau, pas parce qu'il est le cerveau, mais parce qu'il est l'initiateur de l'arnaque de la taxe au carbone. C'est-à-dire que c'est lui le premier, un, à découvrir que c'était facile de faire l'arnaque à la TVA sur ce marché-là, Bluenext, deux, parce qu'il va être capable à la fois d'arnaquer la TVA, à la fois, et ça, c'est vraiment important, d'être trader. C'est-à-dire, il va avoir une société appelée Crépuscule, alors je suppose, je n'ai pas fait de recherche sur le sujet, mais je suppose, qui va lui permettre de trader sur les marchés Bluenext. D'accord ? À partir de là, ce qui se passe est très simple. D'un côté, il faut comprendre qu'à ce stade de l'histoire, la bulle est éclatée. On a d'un côté Marco Mouli qui est de son côté, on a Grégory Zaoui de l'autre côté qui ne partage pas, mais qui a quand même besoin que d'autres personnes rentrent dans le game pour faire monter la sauce et de l'autre côté, on a Samy Souyed qui lui a la logistique de son côté parce qu'il faut bien comprendre que Samy Souyed était le détenteur de la logistique pour le fonctionnement des montages. Et ça, je veux que tu le comprennes à ce stade. Il y a donc ici des compétences qui sont réparties et la compétence essentielle dans ce type de situation, c'est la logistique, c'est indépendamment de comment j'arrive à faire les sociétés offshore, comment j'arrive à décaisser l'argent une fois qu'il a été détourné, ce que Samy lui possède. Je te le rappelle. Donc, Marco est de son côté, Samy est du sien, Grégory est du sien. Grégory vit sa vie, il s'en va de son côté. De l'autre côté, il se passe une chose très simple, c'est que Samy Souyed lui commence à travailler sur le CO2 de son côté à lui, indépendamment de Marco, sauf que ça ne fonctionne pas, ça ne va pas assez vite, ça ne marche pas, il n'est pas bien entouré. De l'autre côté, Marco, comme tu l'as compris, va avoir sous sa coupe Clapouti, le trader de Consus qui sera sa clé de voûte dans la négociation avec Samy Souyed. À partir de là, qu'est-ce qui se passe ? D'un côté, on a Samy Souyed qui connaît la combine mais qui ne peut pas en être parce qu'il n'est pas entouré des bonnes personnes pour pouvoir en être. De l'autre côté, on a Marco Mouly qui a Clapouti et qui a encore un joker dans sa manche, on va en parler dans une seconde. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Marco Mouly va trouver Samy Souyed puisqu'il le connaît et il va lui proposer de s'associer parce qu'il a le trader mais il n'a pas que ça. Il a aussi l'entrée en matière du fameux personnage que je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été autant décortiqué, Arnaud Mimran. On va parler de Arnaud Mimran à partir de là. C'est un personnage fascinant. Et Arnaud Mimran, c'est à mon avis le point d'orgue qui va faire basculer Samy Souyed pour revenir avec Marco Mouly. Il faut savoir que Samy Souyed à ce stade-là, il ne veut pas retravailler avec Marco Mouly pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il y a eu les antécédents qu'ils ont eus et deuxièmement, parce que c'est un flambeur. Alors ça, c'est moi qui le dis, je ne le sais pas. Mais comme le dit Marco Mouly, c'est aussi ce qu'il aime chez Mardoché en fait, on va l'appeler comme ça. C'est-à-dire que Samy Souyed, comme il n'est pas un flambeur, il aime bien le côté flambeur de Marco. Et finalement, c'est peut-être ce qui l'a fait retomber. Mais à mon avis, ce qu'il fait aller avec Marco, c'est le trader que Marco possède et Arnaud Mimran. Arnaud Mimran qui propose de mettre 8 ou 10 millions d'euros sur la table comme effet de levier. Parce qu'il y a une chose dont il n'a jamais été question dans cette histoire, c'est que si Grégory Zaoui avait de l'argent d'un restaurant qu'il a pu détourner momentanément pour quelques clics. C'est-à-dire que, je vais te le dire clairement, il est tout à fait possible que Grégory Zaoui ait pris 30 000 euros et transformé ces 30 000 euros en un coup rapidement comme ça sur une journée en 36 000 euros pour voir que ça marche. C'est-à-dire qu'il prend 30 000 euros de son restaurant, il dégage 6 000 euros de froide à la TVA, il se dit waouh ça marche et à partir de là il prend un gros chiffre de son restaurant qui détourne, il s'en sert de levier et comme ça il fait monter la mayonnaise. Sauf que Marco Mouli et Samy Souyed ils n'ont pas cet argent. Ils n'ont pas des montants démesurés pour aller chercher le gros pognon. Ce que Arnaud Mimran lui va amener. Et c'est là que la trilogie, les trois personnages centrales de l'histoire se mettent en marche pour aller chercher le gros mago, celui dont on parle depuis le départ. Donc il faut bien comprendre tout ce que je viens de te décrire pour comprendre comment commence l'arnaque au CO2 et d'où vient l'argent. Et c'est Arnaud Mimran, le personnage qui finalement a l'argent qui est au cœur de tout ça. Et ce qui va être étrange avec Arnaud Mimran, c'est que toutes les personnes qui vont graviter autour, et attention, je ne l'accuse pas, on n'a aucune preuve, mais vont mourir. Et c'est là où l'histoire finalement du CO2 bascule dans le drame et dans le mélodrame hollywoodien et qui initie finalement toutes ces vidéos, c'est qu'il y a quand même quatre morts dans l'histoire du CO2 qui sont tous d'une manière ou d'une autre liées aux trois protagonistes que je viens de te donner, c'est-à-dire Samy Souyad qui est mort actuellement, Arnaud Mimran et Marco Mouli. Sachant que, comme tu le vois dans le reportage, il y a d'autres personnes qui ont eu des tentatives d'assassinat. Et toutes les personnes qui ont été liées de près ou de loin à cette histoire sont liées à ces meurtres. Parce que, comme l'a dit la personne tout à l'heure au début du reportage, l'État ne m'a récupéré qu'un pour cent de 1 milliard 6. Où est l'argent ? Alors maintenant qu'on a compris le cadre, on s'intéresse à Arnaud Mimran. L'histoire d'Arnaud Mimran commence dans le 16e arrondissement de Paris. Fils cadet de Jacques Mimran, ex numéro 3 du groupe Vinci, il connaît une enfance dorée. Premier bolide à 18 ans, le jeune homme prend vite goût au luxe aux parties de poker. Après ses études, il se lance dans la bourse et connaît une réussite éclair. Là, j'ai rien à dire. Fils de bonne famille, 16e, 3e de chez Vinci, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Un gamin riche qui a accès à des richesses, qui profite de la vie, jusque-là, tout va bien. Dans les années 2000, Arnaud Mimran connaît ses premiers ennuis. Il est mis en cause par la justice américaine pour des histoires de tricherie à la bourse. Bon, alors là, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est relativement simple. On l'accuse, mais il n'est pas coupable. En tout cas, on n'a pas réussi à le prouver. Donc, en fait, dans les années où il est trader et où il est soupçonné de délit d'initié, il fréquente notamment le cercle de l'industrie et du commerce. Et c'est aussi un habitué des parties de poker privées. Alors, c'est quoi une partie de poker privée ? Il faut que tu saches qu'il y a des parties qui se tiennent un petit peu comme ça à part où il faut que tu disposes de 10 000 euros cash et que tu déposes à l'entrée un chèque en blanc qui est destiné à couvrir les pertes éventuelles durant la partie. Et en réalité, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, soupçonne qu'en fait, Mimran dispose d'informations privilégiées qu'il aurait glané lors de ses parties et qu'il aurait ensuite utilisé dans ses placements pour en tirer bénéfice. Encore une fois, j'ai envie de te dire, voilà, c'est une, comment je dirais, c'est un scénario qui a été élaboré mais on n'a pas, on n'a pas de preuve. C'est-à-dire que je te dis ça, moi aussi, voilà, c'est une réflexion que je fais à voix haute mais qui n'a pas suivi de chef d'inculpation, il n'y a pas eu de procès qui a pu attester de ces éléments-là et de toute façon, c'est difficile à prouver et tu comprends bien que voilà, on peut accuser quelqu'un, on peut le soupçonner de choses qu'on peut imaginer mais tant que tu n'as pas une preuve formelle, il n'y aura pas, il n'y aura pas possibilité de dire, c'est arrivé. Donc j'insiste parce qu'on peut soupçonner Mimran, en attendant, il a gagné beaucoup d'argent en bourse, il a été bon, point. C'est à cette époque qu'il se rapproche du milieu franco-israélien basé dans le quartier populaire de Belleville à Paris. Il se lit d'amitié avec deux hommes bien connus des services de police. Marco Mouly, dit l'élégant, et Samy Souyed, surnommé le caïd des hippodromes. Des escrocs professionnels qui ont fait leur classe sur les trottoirs du quartier. Des habitués de la case-prison. Nous revoilà à notre fameuse histoire. Il faut savoir que quand on te dit qu'il s'est rapproché du milieu franco-israélien, il y a d'autres éléments qui vont venir plus tard mais on revient finalement là où on était et à partir de là avec Marco Mouly, Guy, l'élégant, parce que là on le précise, c'est quelqu'un qui aime s'habiller et Samy Souyed, ils vont monter, on recroise tout, tu remets tout dans un truc et tu comprends qui est Arnaud Mimran. Arnaud Mimran est donc l'investisseur de la bande et c'est là maintenant que je t'explique tout ce qu'il y a à dire et qui est très important. Il va amener l'argent. On parle quand même des chiffres que j'ai pu trouver de 10 millions et c'est avec cette base de 10 millions qu'ils vont amorcer la pompe de gros revenus pour aller chercher un train de vie hallucinant. Celui que tu as entendu un peu partout. Allez, bouge pas, je t'ai réservé quelques petits extraits aux petits oignons. Patrick, balance la sauce là. je trouvais ça original d'envoyer un carton d'invitation, d'envoyer un iPad. Voilà, bon après, ça peut être mal interprété, ça peut choquer, mais ouais, le nombre d'invités. ça me faisait plaisir et puis c'était histoire de faire quelque chose d'original. On partait faire le tour de la Corse, la Sardenne, on avait pris son bateau et je me souviens, il y avait une montre sur une table, je crois que c'était la montre de sa femme, je ne sais plus, une montre de marque très coûteuse et il l'a pris un moment, il a dit je ne l'aime plus cette montre, il l'a acheté à l'eau. La montre avalait peut-être 70 000, 80 000. tellement que c'était profond, personne n'a pu l'arriver. Bon après, voilà, c'est parti en crise et le lendemain, il y avait une autre monde qui arrivait, mais ça c'est Arnaud. Il me dit, il y a le casino à Las Vegas qui viennent de m'appeler, il nous a prêté un jet privé au Bourget, il y avait 2-3 coups de téléphone, vous voulez partir les mecs, prends ton passeport. On arrive à Las Vegas, limousine, il commandait des centaines de bouteilles de cristal, de dompé, ça qui arrivait comme ça. Il adorait flamber, il adorait... Voilà, c'est la vie Vegas quoi, c'est la vie d'Arnaud ça. Bon alors, la barmise va à 5 millions pour son fils avec les fameux iPads. Certains parlent de 600 invités, d'autres de 1 000. Moi, je tablerai plus quand même sur les 600 avec le carton d'invitation comme un iPad. Je vais te donner des éléments précis que j'ai trouvés sur la période par rapport par exemple à Marco Mouli. Donc, pour être tout à fait direct avec toi, il avait, Marco Mouli, donc un train de vie qui n'avait aucun rapport avec ses revenus déclarés. Donc par exemple, il déclarait au titre des salaires assimilés en 2009, 165 000 euros. En 2010, 80 000 euros. Et en 2011, 216 000 euros. Donc ça, c'est salaire assimilé. C'est ce qu'il déclarait au fisc. Il n'y avait aucune feuille de paie, il n'y avait rien. C'était juste des salaires assimilés. Mais en parallèle, il dépensait 4 millions dans un appartement sur l'avenue Georges Mandel dans le 16e arrondissement. mais il cachait cet achat derrière un contrat de location d'une SCI détenu par un prêtre-nom. C'est-à-dire que, en gros, l'arnaque, alors là, c'est une arnaque immobilière classique. On prend un prêtre-nom qui constitue une SCI, on amène l'argent sale à l'intérieur, il achète cash l'appartement et Marco Mouli loue à la SCI l'appartement acheté cash et le prêtre-nom. Après, soit il perçoit les loyers, enfin bref, il y a une entente qui se passe comme ça. Petit détail intéressant, alors là, on parle de Marco Mouli, on ne sait pas exactement le montant, il aurait prêté entre 2 et 4 millions à Thierry Lane, l'ex-associé de Dominique Troscan dans le fond LSK. Et bon voilà, cette personne-là sera retrouvée assassinée à Tel Aviv, encore un mort qui est lié à toute cette histoire. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. C'est juste pour te montrer qu'on parle de dépenses gargantuesques, pharaoniques. On est vraiment dans le démesuré et comme ça vient d'être dit, alors là, tu as entendu Arnaud Mimran et son meilleur ami qui était avec lui lorsqu'il faisait les tours de Corse et de Sardaigne dans le yacht d'Arnaud Mimran. Tu peux le voir, on prend une montre à 30 000 ou 70 000, on la jette par-dessus bord et puis le lendemain matin, on a fait affréter une autre par un avion et on a à nouveau la montre qu'on a jetée la veille qui est au fond de l'océan. Si tu es en Corse et que tu tournes autour, tu peux plonger à plusieurs endroits, peut-être que tu trouveras la montre qu'il a balancée. En tout cas, pour vivre comme ça, pour avoir ce train de vie-là, il y a un sacré paquet d'oseilles qui a dû être piqué, sauf qu'il y a un petit détail qui va coincer et qui va poser problème et c'est là où c'est une théorie que je soutiens et que je trouve très cohérente mais où je peux avoir tort. Écoute ce que je vais te dire maintenant. Arnaud Mimran a le sentiment que contrairement notamment à Samy Souyed, il n'a pas touché assez dans le CO2. Alors là, tu dois te poser des questions. Tu dois dire mais pourquoi Arnaud Mimran n'a pas touché assez ? Alors rappelle-toi maintenant cette histoire de Las Vegas. Notamment, à l'époque, vous avez accumulé des millions d'euros. Vous avez vécu comme des milliardaires. Moi, il y a un extrait. Quand vous allez à Las Vegas, il y a l'avion du Mirage qui est le plus grand hôtel. C'est un des meilleurs hôtels de Las Vegas à l'époque qui vient vous chercher et vous envoie leur jet privé pour venir à Las Vegas jouer et on va voir la somme que vous avez perdue. Il paraît que vous étiez... En fait, c'était important même de perdre des sommes folles. Ouais. Il paraît que vous avez perdu on parle de 3 millions d'euros. Alors, en réalité, on parle de 2 à 3 millions d'euros. On ne sait pas exactement. Pendant le reportage de TPMP, Marco Mouly dit qu'on lui a prêté de l'argent et qu'en fait, ce n'était pas leur argent. En fait, il s'est passé un truc à Las Vegas et il s'est passé un truc, c'est que, en gros, Arnaud Mimran, donc, a été le principal investisseur qui a permis de monter la mayonnaise et il se passe que quand ils vont à Las Vegas, l'une des théories que j'ai trouvées et que je trouve cohérentes, c'est qu'Arnaud Mimran se serait rendu compte qu'en fait, Samy Souyed a perdu 2 à 3 millions d'euros. Sauf que, vraisemblablement, ce n'est pas possible au vu de la situation dans laquelle étaient Samy Souyed et Marco Mouly quand Arnaud Mimran les a rejoints, que Samy Souyed à ce moment-là puisse perdre 2 à 3 millions d'euros. Sauf si, sauf si, Samy Souyed et Marco Mouly n'ont pas gagné ce qu'ils ont dit à Arnaud Mimran. Donc, voilà un petit peu les chiffres que j'ai trouvés. Attention, on ne le saura jamais, je ne suis personne, j'insiste, ce que je peux dire est faux. Mais cette théorie-là, je la trouve très intéressante parce qu'elle donne du sens à tout ça. En gros, Arnaud Mimran a mis 10 millions d'euros et au bout d'un certain temps, on rend à Arnaud Mimran 10 millions d'euros. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, Arnaud Mimran a fait du 100% en quelques mois. Ce qui est exceptionnel, ce qui est génialissime. La plupart des gens t'auraient dit waouh, génial et voilà, parfait. Sauf que, si demain tu découvres que tes deux associés qui n'avaient pas une thune, en fait, eux se sont gardés chacun 50 millions ou 70 ou 80 ou 100 millions chacun et que finalement, toi, tu es le dindon de la farce parce qu'en fait, au final, c'est à toi qu'on a reversé le moins, c'est possible que tu sois un petit peu en colère. Surtout quand tu sais que l'argent qu'eux, ils ont, c'est l'argent qu'ils ont grâce au tien. Et c'est à partir de là que ce serait amorcé quelque part le début des problèmes. Parce qu'il faut coupler à ça le fait que d'un côté, on a un Arnaud Mimran qui claque très fort tout son argent. On parle de quelqu'un qui a quand même fait une bar mitzvah qui se dit avoir coûté 5 millions d'euros, dont un des événements qui est le plus martelé est le fait que le carton d'invitation était un iPad. Sachant que les chiffres varient, le chiffre que j'ai trouvé d'Arnaud Mimran sur sa bar mitzvah est de 600 invités. Les chiffres relatés par des personnes extérieures montent jusqu'à 1000 personnes. On n'a pas de chiffre exact. Ce qui est de toute façon corroboré dans tous les cas, c'est que dans toutes les bar mitzvahs de Marco Mouli, comment il s'appelle, Samy Saïoued, ou comment il s'appelle, ou Arnaud Mimran, il y avait quand même beaucoup de monde et beaucoup d'argent dépensé. Dans tous les cas, il y a une chose que tu dois savoir, c'est qu'il y avait donc trois associés et que sur ces trois associés, il y avait un élément encore plus accablant pour tout ça, c'est que Arnaud Mimran et Marco Mouli étaient des dépensiers, mais Samy Saïoued était un économe radin, renfermé et discret. Ce qui veut dire que sur le train de vie des deux autres, en quelque temps, et c'est facile de le comprendre, si les deux premiers avaient tout claqué, le troisième avait encore tout l'argent et qui plus est, on avait déjà replacé une partie de façon intelligente, maison, etc. Ce qui veut dire que quand tu as deux paniers percés qui dépensent comme des cochons sur des montants hallucinants, parce que ce sont ces deux-là qui essaient de dépenser 100 000 euros par jour, 200 000 euros par jour et que tu en as un autre qui garde tout l'argent, tu comprends très bien qu'au bout d'un moment, il y a comme qui dirait les dépensiers qui vont se retourner vers l'économe pour lui dire tu peux pas un peu m'enfiler là parce qu'il faudrait que je me refasse. Samy, Marco, Arnaud, c'est les rois du pétrole qui vont sur la côte. Arnaud Mimran a une très très belle villa à Saint-Tropez. Les bateaux, en deux secondes, il réserve le plus beau bateau. Il lui en a mis plein la tête à mon frère Samy. Il lui a montré mon émerveil, il lui a montré les plus belles choses qu'il y avait sur ce monde, ce matériel. Il a appuyé sur la sensibilité de mon frère. Ça veut dire que demain, si tu rends officiel ton argent et par des combines, tu vas devenir comme moi. Mimran promet à Souyed de lui prendre une grande partie de son argent, de l'investir en bourse. On parle de 40, 50, 60 millions d'euros avec un retour sur investissement important. Et en plus, ça va permettre de blanchir l'argent du CO2. Bon, ben là, tu vois où je t'emmène. Tu as sûrement peut-être vu le reportage, mais c'est logique. En fait, on a une personne qui est initiée au montage financier à la bourse au placement qui propose à l'un de ses associés du coup d'optimiser avec une pointe de rancœur par rapport à ce qu'il croit être par rapport à lui une arnaque puisqu'Arnaud Mimran à ce moment-là se dit peut-être éventuellement « Ils ont gagné plus d'argent que moi. J'ai besoin d'encore plus d'argent. » Et à ce compte-là, il va réussir à obtenir l'argent de Samy Souyad. Alors, tu vas peut-être ici te poser une question à laquelle je dois répondre. Je t'ai expliqué que Samy Souyad était décaisseur et que donc, vraisemblablement, entre le fait qu'il avait la logistique pour assumer les transactions, les virements de compte à compte, etc., il semble aussi en toute logique qu'il ait la connaissance pour blanchir de l'argent puisque son, j'ai envie de dire, processus était d'aller à l'hippodrome, même d'acheter des chevaux et grâce au système des jeux et finalement à l'opacité d'arriver à rendre de l'argent sale propre. Et naturellement, bien que je vienne de t'expliquer la proposition d'Arnaud Mimran, une question doit planer dans ton esprit mais pourquoi un mec qui est décaisseur connu dans le milieu confie son argent à Arnaud Mimran et pourquoi il ne l'a pas blanchi lui-même. Quel est l'intérêt finalement de Samy Souyed à avoir accepté ce deal, cette transaction ? Alors, c'est très simple et je dois quand même te le préciser pour que tu comprennes la suite de l'histoire. Il faut que tu intègres qu'on ne blanchit pas 10, 20, 100, 500, 1 million d'euros de la même façon qu'on blanchit 500, 1 million, 20 millions, 300 millions, 500 millions d'euros. On parle de montants colossaux. On ne connaît pas les montants exacts de toute cette histoire. On sait qu'il y a eu une énorme arnaque autour du CO2 mais on ne sait pas du tout aujourd'hui ni où est l'argent ni l'argent qu'avaient réellement ces individus. Et donc, il faut que tu comprennes que comment tu peux arriver à blanchir même que 40, 50 ou 60 millions. Tu ne vas pas miser cet argent sur un cheval. Ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Donc, Samy Souyed accepte le deal d'Arnaud Mimran pour deux raisons. La première, sûrement et vraisemblablement pour des intérêts intéressants et ou des intérêts financiers que nous ne connaissons pas. Et la seconde, qui est à mon avis la raison principale, le blanchiment d'une somme importante d'argent. Samy, il est parti à Paris. Il n'avait rendez-vous que pour une seule chose. Pour une seule affaire. Connaissant mon frère Samy, ce n'est pas possible que Samy y parte deux jours avant la fête de Yom Kippour si il n'y a pas une urgence extrême. Tel que je le connais, il ne dormait plus. parce qu'il a pris, il a dû prendre conscience que 50 ou 60 millions d'euros ne prête pas à une seule personne. Il a voulu être clair. Il a voulu avoir la position d'Arnaud Mimran entre quatre yeux. Ce jour de septembre 2010, Samy Souyed et Arnaud Mimran se voient plusieurs fois. Il est question entre eux de parler de l'argent que Arnaud doit à Samy. la dernière fois il se voit en début de soirée chez Arnaud Mimran dans les beaux quartiers dans le 16e arrondissement de Paris et Samy doit retrouver certains de ses amis devant la porte Maillot pas très loin des Champs-Elysées. Arnaud Mimran se rappelle qu'il doit rendre une bague à Samy Souyed une bague qui appartiendrait à la femme de Samy Souyed Arnaud ayant eu la charge d'en modifier la taille pour qu'elle aille au doigt de Madame Souyed et il dit à Samy voilà j'ai complètement oublié faut que je te rende la bague de ton épouse ce qui se passe Arnaud arrive sur place tend la bague à Samy Souyed au moment où il tend la bague un commando en scooter s'arrête tire plusieurs balles sur Samy Souyed qui meurt sur place il se couche sur la chaussée devant les voitures la bague tombe roule et c'est là où on a quasiment une dimension hollywoodienne la bague c'est une tête de mort en diamant mais qu'est-ce qui est étrange d'abord c'est que Miron Aoum il n'a pas été touché il y a son garde du corps Renu Daon qui n'a pas été touché ici ici j'ai un élément à donner que j'ai trouvé qu'un journaliste de l'Obs a révélé il a eu accès à une déposition sous X d'un témoin qui explique qu'après la mort de Samy Souyed le train de vie de Arnaud Mimran aurait augmenté achat de plusieurs voitures de montres de luxe folle partie de jeu à Las Vegas alors il va dans des prestigieuses publics rooms de Bellagio où en fait on peut ne rentrer que si la mise de départ est équivalente à 500 000 dollars minimum et il y a donc une rumeur qui dit aussi qu'il aurait laissé plusieurs ardoises de plusieurs millions dans des cabineaux là-bas et que de toute façon Mimran était incapable de rembourser ni Souyed ni qui que ce soit et que c'est pour ça qu'il l'aurait fait assassiner attention attention ce ne sont que des théories je tiens juste à te préciser ce que j'ai trouvé mais il faut savoir qu'à partir de là il va se passer une chose très étrange c'est que autour de Mimran tout le monde va subir soit des tentatives d'assassinat soit va être carrément assassiné il va y avoir 4 morts et ça va générer une comment je dirais une espèce de folie autour du magot de la taxe au CO2 parce que premièrement l'argent n'a jamais été complètement récupéré et deuxièmement il y a cette vague de meurtres qui peuvent être assimilées soit à des règlements de compte soit à différents à différents mobiles que je ne connais peut-être pas mais qui sont tous de près ou de loin et de façon très bizarre dans le sillage de Arnaud Mimran et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'il est temps que tu évalues ou plutôt que tu apprécies le nombre de morts qui entourent le personnage de Arnaud Patrick Magneto Arnaud Mimran 44 ans un ancien golden boy fils de bonne famille présenté comme l'un des participants de l'arnaque à la taxe carbone son nom revient dans trois affaires de meurtres non résolues mais qui pourraient être liées de près ou de loin à cette escroquerie s'il n'est pas mis en examen certains se posent la question de la place d'Arnaud Mimran dans ce qui ressemble à une série de règlements de comptes à ce jour Arnaud Mimran est mis en examen dans une autre affaire la séquestration d'un banquier suisse en septembre 2015 nous avons pu le joindre par téléphone l'ancien trader n'y embloque toute participation de près ou de loin au meurtre d'Albert Taïeb Samy Souyed et son ex-beau-père Claude Drey je me sépare de sa fille trois ans après il se fait tuer qu'est-ce que j'ai à voir trois ans après je ne l'ai pas vu depuis trois ans Claude c'est quand même le grand-père de mes enfants j'ai quand même été quinze ans proche de lui tuer par balle c'est horrible et puis ils ne méritent pas ça mes enfants nous on n'est pas dans un monde ils n'ont pas été dans un monde de voyous ils ne méritent pas que leur grand-père il ne repart dans son lit voilà maintenant c'est ce que j'ai expliqué mais bon quand vous retrouvez votre nom mêlé à plusieurs affaires de meurtre dans la presse vous en pensez quoi vous ? je me suis énervé avec la police c'est gros c'est gros si je tue quelqu'un et qu'on m'accuse je ne peux pas tuer une deuxième personne autour de moi ni une troisième je me dis là ça va devenir flagrant c'est tellement c'est vrai que je me suis même moi je me pose des questions je me dis c'est pas possible mais alors il faut être fou les meurtres on peut m'en mettre 20 c'est pas facile après dans le procès du CO2 je serai condamné on en reparlera je serai condamné dans le procès du CO2 dans la séquestration j'aurai un non-lieu j'aurai un non-lieu je suis victime c'est à dire que moi j'ai fait 7 mois de prison je suis une victime dans cette affaire et on en reparlera bon je vais pas rentrer dans les détails de toutes les affaires en réalité il est lié à 4 affaires de meurtre et non à 3 faut quand même bien l'entendre donc bon tu sais dans l'armée il y a une phrase je l'ai pas cherchée là pour le coup j'ai pas fait de recherche mais quand il y a une chose qui arrive une fois bon ça peut être le hasard quand ça arrive deux fois c'est bizarre quand ça arrive trois fois en général c'est qu'il n'y a pas de doute ça peut pas être dû au hasard donc on peut pas nier le fait que effectivement qu'autour d'une même personne il y a 4 personnes qui meurent c'est très 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 bizarre bon après le paradoxe et je dois aussi le reconnaître c'est que imagine effectivement pour le coup il n'est pas coupable et qu'il n'est réellement innocent bon franchement c'est certain que je me mets aussi à sa place et que ça doit être très déroutant quand tu le subis donc je n'émettrai aucun jugement là-dessus pour l'affaire concernant la séquestration de l'homme d'affaires suisse du banquier suisse il y a eu j'ai trouvé plusieurs informations dont une où on sous-entend qu'en fait il s'est fait en fait ce qui s'est passé c'est que le banquier suisse a été enlevé et qu'en fait Arnaud Mimran était lui aussi séquestré mais il y a certaines informations qui circulent comme quoi une fois qu'il a été séquestré et que l'argent aurait été viré sur les comptes d'Arnaud Mimran Arnaud Mimran ce serait lui-même séquestré dans une pièce à côté pour passer pour une victime encore une fois je ne vais pas rentrer dans les éléments que j'ai pu trouver et toutes les réflexions qu'il y a pu y avoir ce qu'il y a de certain parce que je n'aime pas parler de choses qu'on ne sait pas qui n'ont pas été résolues aujourd'hui les affaires sont en cours pour certaines pour d'autres il a été condamné notamment pour le CO2 donc on va dire ce qui est certain moi je vais parler ici de ce qui est certain il y a autour d'Arnaud Mimran vraiment une zone d'ombre énorme et je t'invite à faire des recherches je suis vraiment énormément surpris de voir à quel point dans le reportage de Netflix le cas d'Arnaud Mimran est si peu travaillé c'est ce qui m'a motivé à faire cette émission en fait c'est que je me suis dit attends c'est quand même complètement terrible ils étaient trois le financier le mec qui a le plus de choses à nous apprendre c'est celui dont on parle le moins et c'est celui autour duquel il y a le plus de zones d'ombre et de choses étranges et j'attire ton attention sur les faits sur les choses qui sont réelles après savoir s'il a été oui ou non comment dire victime ou pas dans toutes ces affaires on le saura jamais par contre il y a des choses qu'on sait aujourd'hui et qui sont quand même qui dénotent de certaines choses concernant sa personnalité premièrement et ça je veux quand même le dire parce que je trouve que c'est important donc dans l'arnaque du CO2 ils avaient tout le temps du liquide Arnaud Mimran avait toujours des liasses de billets sur lui il était réputé pour être capable de faire passer au travers des différents pays dans lesquels il voyageait des sommes d'argent complètement folles et est-ce que tu sais comment il faisait parce que franchement pour moi ce que je vais te dire là ça dénote quand même de quelque chose en tout cas moi ça me fait réfléchir il prenait les livres de ses enfants il les ouvrait à l'intérieur et il cachait des 100 000 euros dans chacun des livres de ses gamins et moi je sais pas toi mais quand j'ai trouvé ça ça m'a quand même fait réfléchir ça veut dire qu'il donnait à son fils des bouquins pleins de billets qu'il récupérait après ou à ses enfants et tant bien même il les donnait pas à ses enfants il utilisait les livres de ses gamins pour faire transiter l'argent donc c'est vraiment voilà un personnage je pense complexe sur lequel on arrivera pas à tout savoir et tu vas voir il y a encore des petites surprises que je te réserve on arrive quand même à la fin de l'émission pour celle-ci parce que je pense que tu as compris que Arnaud Mimran était vraiment un des personnages que je voulais mettre en avant il y en a un autre qui est caché que j'ai volontairement complètement éludé et que tu vas découvrir dans le prochain et dernier épisode mais avant qu'on parle rapidement de la suite j'aimerais juste maintenant qu'on se concentre encore sur un dernier élément enfin un dernier point où là encore ça accentue effectivement le mystère autour d'Arnaud Mimran mais aussi pour moi ça ne dégage pas que des points positifs c'est-à-dire que ce que je vais te dire maintenant et que je trouve effectivement très étrangement aussi contribue à accentuer les suspicions qu'on peut avoir autour de Arnaud et ça c'est vrai aussi quand même qu'il faut reconnaître que c'est pas normal en tout cas ce qui s'est passé L'histoire de la bague c'est un élément qui nous laissait penser qu'éventuellement oui ça pouvait être une désignation mais je pars du principe que sur ce genre de contrat dans le milieu du grand banditisme les mecs ils savaient exactement qui c'était ils connaissaient leur victime ils peuvent donner une bague c'est pas une infraction je peux lui dire qu'il a désigné la victime moi je l'ai déjà entendu là-dessus or des gardes à vue j'ai entendu là-dessus il me dit je sais que les éléments sont contre moi l'intégralité des pistes n'ont pas été explorées on ne sait rien j'ai fait des demandes depuis de nombreuses années d'entendre des témoins en Israël qui selon la partie civile sont des témoins clés et que ces personnes détiennent de précieuses informations maintenant que cela bloque du côté français ou du côté israélien m'importe peu ce que je constate c'est que ces demandes n'ont pas abouti ça fait presque 7 ans que l'instruction est ouverte sur Souyed il n'y avait rien dans le dossier il y a longtemps que ça aurait été clôturé le problème c'est qu'on n'a aucun élément matériel sur l'affaire sur la scène de crime donc c'est très compliqué surtout avec le type d'individus qu'on est amené à entendre qui mentent comme ils respirent et puis dès qu'ils sentent que c'est trop chaud ils partent justement en israël où ils sont tous planqués donc c'est vrai que ce n'est pas un dossier facile et 6 ans après les faits 6 ans après qu'un ou plusieurs commandos de tueurs est abattu des gens en pleine rue à Paris dans les beaux quartiers il n'y a même pas d'inculpation dans ces dossiers la justice française des fonctionnaires de police ont considéré qu'il s'agissait de règlements de compte entre des voyous je pense que la justice française n'avait pas à distinguer entre des assassinats entre des personnes qu'ils considéraient comme des voyous appartenant à la mafia juive il s'agit de ça et d'autres affaires où on met tout pour essayer de trouver la vérité tu vois où je t'emmène et je pense qu'à ce stade c'est aussi ce qui me dérange dans le reportage Netflix c'est aussi ce qui me dérange à tous les niveaux dans cette histoire c'est que tout ce qui concerne Arnaud Mimran semble être mis de côté et alors c'est la sensation que j'ai eue en regardant un reportage je me suis dit c'est bizarre pourquoi on parle pas de ce mec alors que c'est lui qui amène l'argent alors que c'est lui qui a l'air d'avoir quand même un peu plus de maîtrise que les autres bien que en faisant mes recherches j'ai été très surpris du niveau de maîtrise de Samy Souyed qui à mon humble avis avait un niveau d'expertise assez élevé notamment dans le décaissage comme j'ai pu l'expliquer mais vraiment je reste quasiment certain que Arnaud Mimran avec ses connaissances financières a lui aussi apporté de l'ingénierie à ce niveau là qui a été utile notamment dans la récupération de l'argent du CO2 et d'autant plus que comme ça a été sous-entendu ici donc d'un côté on a au niveau juridique finalement pas tant que ça de recherches qui ont pu être faites parce que on a pour diverses raisons la sensation qu'on est face à un règlement de compte qu'on est face à une situation j'ai envie de dire un petit peu de voyous qui se tire dessus quoi c'est ce qu'on ressent autant de morts autour d'une même affaire on va avoir l'occasion de reparler de ça d'ailleurs le fait que tout soit centralisé autour du CO2 mais surtout on a la sensation comme je l'ai laissé dans ce passage que finalement finalement et c'est mon opinion il y a de part et d'autre autant en Israël qu'en France des niveaux qui ont été touchés bien supérieurs à ce que l'on peut imaginer à la première lecture de cette affaire alors je t'invite à regarder aussi le film Carbone où là pour le coup même si dans l'histoire on ne va pas reconnaître les personnages parce que je pense qu'Olivier Le Marchal a réellement créé pour partie une histoire il a su interpréter à sa façon à mon humble avis une partie du message que moi aussi j'essaie de te délivrer ici dans mon analyse qui est que finalement l'argent qui est le centre de tous les problèmes dans cette affaire a généré des meurtres tout autour de lui et effectivement ça va éclabousser même la police puisqu'il y a quelque chose qu'on dit dans Netflix qu'on dit aussi dans TPMP et qui a été dit plus ou moins quand on fait des recherches dans cette affaire c'est que quand ils faisaient des grandes soirées quand ils invitaient tout le monde à la bar de mitzvah quand il y avait des concerts privés finalement au milieu des invités il y avait la police il y avait des gens qu'ils ne connaissaient pas c'était le grand bordel quoi en fait est-ce que réellement est-ce que tu crois qu'à ce genre de soirée tu ne connais pas les gens qui sont là est-ce que tu crois que quand Marco Mouli dit dans Netflix ouais non mais il y avait aussi des flics qui venaient écouter Puff Daddy est-ce que tu crois que c'est un hasard je ne sais pas je trouve ça drôle je vois ça un peu comme hé les gars j'en parle sur Netflix faites gaffe que des noms ne fuitent pas attention hein je veux pas tomber dans le délire du mec qui s'invente des histoires je ne sais pas ce que je suis en train de dire mais je trouve que tout ça est très étrange et c'est d'autant plus étrange que comme tu vas le voir on arrive à la fin de l'analyse de l'affaire du CO2 comme les derniers extraits que je t'ai choisi quand tu as autant d'argent quand tu as autant d'argent que 100 ou 200 000 euros à dépenser tous les jours tu as les moyens de te payer la protection que tu veux tu as les moyens d'aller chercher très haut très loin des ressources et surtout des appuis qu'on ne soupçonne pas et tu vas revoir Carnot Mimran ça va au-delà de ce que tu peux croire vraiment avant qu'on aille vraiment dans l'autre galaxie sur la fin de l'émission écoute ce que je vais te mettre maintenant comme passage qui à mon sens relate exactement ce que je suis en train d'essayer de te dire quand tu as de l'argent tu as largement les moyens de te protéger et pas de te protéger avec les gardes du corps du coin du bas de la rue non non de te protéger avec un service plus 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 assuré par notre propre police à partir du moment où vous avez autant d'argent à disposition vous pouvez l'utiliser vous vous même et vous pouvez l'utiliser pour vous protéger ce serait logique et je pense que ça s'est produit on va trouver des écoutes téléphoniques entre les voyous et les policiers qui concernent l'assassinat de Samy Souyad ou les autres assassinats et ça c'est vraiment très très étrange c'est même assez mystérieux et ça c'est important parce que ça veut dire qu'il y a une forme de complicité policière la question se pose si ces liens d'influence cette proximité n'est pas allée jusqu'à des faits de corruption ou en tout cas de compromission de l'appareil policier alors ça ne s'agit pas de dire de toute la police mais de certains policiers qui ont pu d'une manière ou d'une autre freiner les enquêtes et suffisamment sérieuses pour que l'institution judiciaire et policière décide d'ouvrir une enquête alors attention on est sur un terrain dangereux il n'y a pas de preuve on est sur des fortes suspicions liées au passage juste avant c'est de comment dirais-je ça se complète c'est à dire qu'on peut penser effectivement que comme l'affaire n'est pas allée au bout du truc comme Arnaud Mimran est étrangement au-dessus de tout ça il est inculpé nulle part en fait c'est complètement délirant tu finis par te dire il n'y a pas 36 solutions au bout d'un moment il y avait tellement d'argent qui coulait comme ça du ciel je dis ça comme ça mais tu m'as compris qui tombait du ciel qu'effectivement le fait qu'il y ait pu y avoir de la corruption n'apparaît pas comme étant une piste ridicule en fait c'est plausible voilà après j'insiste je voulais absolument dans cette analyse te mettre aussi cette partie là pour te montrer qu'on est quand même sur du grand banditisme pour te montrer qu'on est quand même dans des affaires relativement louches pour te rappeler aussi que même cette histoire quand on regarde le reportage fait sourire on est dans l'illégalité la plus totale et que ce n'est absolument pas la manière dont je te conseille de gagner de l'argent et aussi pour te souligner le fait que comment je vais dire ça il ne faut pas oublier qu'en fait quand t'as comme ça énormément d'argent t'as accès à énormément de choses il n'y a plus vraiment de limite et la problématique de cette absence de limite elle est aussi liée à ta structuration mentale je ne suis pas en train de dire qu'Ardon Mimran n'a pas de structuration mentale je ne suis pas en train de dire que Marco Mouly ou Samy Souyed n'a pas de structuration mentale je suis juste en train de te dire que quand on te parle de la corruption de l'argent sur l'esprit humain en réalité on te parle de ça et au-delà de la corruption policière qui a pu exister ou pas dans cette affaire tu touches du doigt ici tout ce que peut représenter l'argent dans la mesure où tu n'as plus aucune limite qui est liée à lui c'est-à-dire que je vais te le dire autrement et on va bien se comprendre si demain tu gagnes 50 000 euros par mois ou même 100 000 euros par mois structurellement par la nature de tes revenus tu vas quand même avoir une limite c'est-à-dire que on est dans on est dans une vie qui est certes moins limitée que la moyenne mais tu verras que dans ces sphères-là de revenus il y a aussi des points d'entrée sur lesquels tu ne peux pas aller te positionner et à l'inverse et c'est ça que je veux que tu comprennes quand on est dans des dépenses mensuelles ou en tout cas dans des gains de 2, 3, 4 100 000 euros par jour là on est dans l'irréel en fait on est dans je plame total le monde qu'on connait toi et moi n'existe plus parce que même si encore une fois je pense réellement et je veux quand même le dire c'est important que je le dise à un moment donné même si je pense que quand j'ai entendu ça quand j'ai entendu cette phrase j'avais 200 patates à dépenser par jour je ne savais pas comment faire c'est difficile si je pense que cette phrase cristallise la raison pour laquelle j'ai fait cette émission il faut bien comprendre que j'ai conscience aussi que l'argent à ce niveau là pourrait corrompre n'importe qui et c'est à dire que effectivement il y a un point à partir duquel en termes de revenus financiers tu n'as plus aucune limite et quand tu vois un policier qui gagne 1200, 1500, 2000, 2000, 2005, 3000, 4000, 5000 euros par mois si tu lui dis allez c'est bon je te file 200 patates et tu travailles pour moi le mec il va bosser pour toi en fait et c'est là aussi où tu vois la limite de tout ça et je m'explique quand je critique le SMIC français je ne critique pas le fait qu'il protège les gens d'avoir un revenu minimum parce que là bien évidemment que sous cet angle là je suis pour le fait qu'il y ait un SMIC mais sous l'angle le SMIC que représente le SMIC français par rapport à l'économie et à l'échelle mondiale mais là je suis contre le SMIC parce que dans le monde il y a des gens qui vont gagner des montants délirants comme on est en train de parler ici et quand toi tu gagnes 1200 euros par mois 1500, 2000, 3000 euros ben je suis désolé tu es corruptible pourquoi ? parce que si il y a un mec comme moi ou comme ces gars là qui arrive qui dit je te file 100 patates et tu fais ça et ben c'est beaucoup d'argent c'est 10 ans on va aller un petit peu moins si tu gagnes 2000 euros par mois mais c'est X années de revenus et d'épargne que tu arriveras peut-être jamais à générer aussi vite et ton cerveau va réfléchir et c'est pas normal qu'à des niveaux comme ceux-là face à des truands comme ceux-là cette réflexion rentre en ligne de compte alors après tu vas me répondre une chose qui est vraie c'est que à l'échelle d'autres pays ça aurait été le même problème tu prends Samy Souyed Arnaud Mimran Marco Mouly tu les mets en Suisse avec un niveau de vie qui est beaucoup plus élevé qu'en France et tu leur demandes de corrompre des officiers suisses ils y seraient arrivés de la même manière au lieu de donner 200 ils auraient donné 400 et ça aurait quand même fait tourner la tête mais ce que j'essaye de t'expliquer c'est que ce que tu crois de l'argent avec ton niveau actuel de revenu n'est pas la réalité de ce qu'est l'argent par rapport à ce que tu peux être vis-à-vis de lui c'est-à-dire que si tu te mettais à gagner des sommes complètement délirantes comme là tu pourrais franchir toutes les limites et c'est en ça que l'argent peut être un problème et c'est pour ça que tu dois avoir un entourage qui te permet de garder les pieds sur terre et pourquoi je te dis tout ça parce qu'il y a une raison quand même à laquelle je pense tu n'as peut-être pas une seule fois pensé et il est temps pour moi que je te la révèle c'est quoi la particularité d'un truand c'est qu'en fait il gagne de l'argent d'une manière dont il ne peut pas la partager avec les personnes autour de lui il ne peut pas faire ce que je suis en train de faire c'est-à-dire que moi je gagne de l'argent et je fais des émissions et je partage avec toi et ça me permet de garder les pieds sur terre j'en parle avec ma mère j'en parle avec ma femme j'en parle autour de moi de mes problèmes au travail etc et finalement quand je te dis de continuer à travailler je te dis aussi de continuer à avoir ces relations-là et ces relations que tu vas avoir qui vont graviter autour de toi ce sont ces relations qui vont te permettre de garder les pieds sur terre avec ton argent et je te le souhaite vraiment je fais tout dans mes émissions et tout pour t'apprendre à gagner énormément d'argent d'ailleurs à Noël l'émission sur François Pinault je te le dis parce que c'est le moment de le dire dans l'émission de François Pinault je te fais un teasing grâce à l'émission qui est déjà enregistrée qui est prête pour les périodes de Noël que je sortirai à Noël ce sera ton cadeau de Noël il y a un truc que je ne soulignerai pas que tu vas entendre passer comme ça que j'ai reproduit dans ma vie et qui m'a fait gagner 30 000 euros je veux dire aujourd'hui moi j'ai fait un podcast qui peut te faire gagner 30 000 euros puisque j'ai bêtement suivi les conseils de François Pinault et ça m'a impacté et j'en ai parlé autour de moi et ma femme s'est mis à le faire et elle a gagné déjà 3 000, 4 000 euros et j'ai des gens autour de moi qui ont fait pareil et qui se sont mis à gagner de l'argent et du coup là où je t'emmène c'est quoi ? c'est que le partage c'est la clé de la sénitude mais quand tu agis dans l'ombre quand tu agis dans la criminalité tu ne peux pas partager tu te déconnectes de la réalité tu pars dans tes délires et c'est là que tu perds pied que tu fais n'importe quoi donc pour gagner beaucoup d'argent il y a beaucoup d'ingrédients à conserver autour de soi mais il y en a un qui est essentiel et pour lequel personne ne pourra jamais t'aider et que tu vas devoir apprendre à gérer c'est les relations avec ton entourage donc gère ton entourage pour garder des amis autour de toi pour partager avec eux pour être toujours là autour d'eux et pour moi encore une fois comme je le dis très souvent ta relation avec les gens autour de toi elle est significative de ta relation dans les affaires et de la confiance que tu vas véhiculer ces gens-là ils étaient seuls et comme ils étaient seuls ils faisaient n'importe quoi ah oui et tu l'as entendu Marco Mouly dans l'émission précédente il avait plein d'amis mais ils n'étaient pas là pour lui il faisait 400 kilos tout le monde lui disait qu'il était beau mais c'est parce que tout le monde voulait son pognon et tu vas voir il y a un truc qui se passe quand tu as de l'argent qui est magique c'est qu'il y a des gens qui popent dans ta vie ils arrivent comme ça parce que tu as de l'argent et ils ont un intérêt à être là ils ne sont pas là parce que tu es sympa ils ne sont pas là parce que tu es gentil ils sont là pour ton pognon et être seul ça fait que donc un tu fais n'importe quoi tu n'as pas de limite et tu vas soudoyer un flic tu vas soudoyer etc et deux tu vas t'isoler continuer dans ses excès déplafonner tes limites et faire de la merde bref je pense que tu as compris le message on finit avec Arnaud Mimran il y a un dernier élément que je voulais absolument que tu saches et c'est là où tu vois que Arnaud Mimran est quand même un homme très malin c'est qu'il y a derrière Arnaud Mimran bien évidemment les gens François la politique tu sais qu'ils ne sont jamais très loin ceux-là et ça on ne peut pas non plus complètement l'écarter de cette histoire vous devez comprendre quelque chose le montant versé est officiel il peut le vérifier sur son compte en banque ni lui ni moi ne pouvons le cacher j'ai effectué un virement bancaire à l'intention de monsieur Netanyahou je n'ai pas dit un million d'euros j'ai dit un million c'était en 2001 il s'agit donc d'un million de francs soit 170 000 euros j'ai toujours le relevé bancaire du transfert c'est de Arnaud Mimran de mon compte personnel au compte personnel de Benjamin Netanyahou maintenant il parle de 40 000 euros mais je suis certain parce que j'ai le relevé bancaire nous étions en contact nous étions amis nous avions voyagé ensemble et je suis venu fêter sa victoire en 2009 avec lui Mayber Habib était parmi nous il me semble que Sarah et que quelques autres amis à lui étaient là aussi les liens de proximité la proximité entre Arnaud Mimran et Benjamin Netanyahou je pense que ce sont des pistes à venir des pistes à étudier et que peut-être est en train de s'établir un schéma avec des petits points qu'il faudra relier à un moment ou à un autre j'espère que ça fera l'objet de l'investigation alors ici tu comprends c'est la dernière pièce du puzzle bien évidemment Arnaud Mimran avec des liens avec la politique il a fait un don à Benjamin Netanyahou qui est nul autre que le premier ministre israélien qui est devenu président donc je te laisse imaginer la fin liée avec les malfrats du CO2 je ne vais pas m'étendre sur le sujet mon but ici ce n'est pas de parler des Jean-François mais c'est de te montrer qu'en fait on a des comme partout dans tous les pays du monde on a des Jean-François qui ont besoin d'argent pour leur campagne et comme toute personne qui a besoin d'argent on n'est parfois pas très regardant on te présente un riche homme d'affaires français dont finalement personne ne sait réellement d'où vient l'argent finalement ce gars-là comme toujours et là aussi c'est un petit peu pour moi l'occasion de te parler de ça il affiche sa richesse il étale le truc moi je vois bien le tableau tu dois fréquenter ce gars-là il connaît tout le gratin parisien etc il faut savoir que Arnaud Mimran s'est toujours vanté de jouer au poker avec Patrick Bruel que il notamment se servait des fêtes qu'il organisait avec Puff Daddy etc pour dire regardez je connais un tel je connais un tel et finalement l'argent qu'il est allé qu'il dépensait lui servait aussi à nouer des relations des relations très haut placées des relations avec des présidents en tout cas de premiers ministres qui sont devenus présidents et tu comprends comment une affaire se construit ce qui est intéressant finalement avec la taxe au carbone avec cette histoire au bout du compte et surtout avec celle d'Arnaud Mimran c'est pour ça que j'ai été choqué dans le reportage de Netflix à quel point comment on a pu oublier ce personnage je veux dire regarde je viens de te couvrir le sujet sur une heure et demie il y avait matière à faire quelque chose quand même ce gars là ce gars là n'a pas été mis en avant du tout au juste titre ou en tout cas de la manière dont il aurait dû être même dans le reportage Netflix c'est dire à quel point il y a quand même un questionnement à se poser autour de lui et au final bon je reviens sur les gens François parce que sur cette partie là c'est ce qui nous intéresse quand ça commence à toucher l'appareil politique tu sais très bien qu'on rentre dans l'opacité la plus totale et que ces gens là peuvent être frappés d'affaires sordides et pour autant rester en liberté c'est comme ça je ne sais pas pourquoi tout le monde accepte cet état de fait mais c'est la réalité et donc là dans le cas présent il me semblait important de préciser que bien évidemment Arnaud Mimran avait des liens avec la politique la politique israélienne je n'ai rien trouvé avec la politique française en dehors de Marco Mouli et de DSK LSK avec son fond etc mais voilà je ne serais pas surpris que si j'avais poussé l'investigation je découvre des liens entre Arnaud Mimran et l'appareil politique français bon tu m'excuseras je n'ai pas envie de mourir parce que de façon très amusante tous ceux qui touchent à cette affaire finissent par mourir et on en arrive à la conclusion parce que je ne vais pas m'étaler plus sur l'histoire politique puisque tu l'as bien compris il y a eu vraiment autour de toute cette histoire par rapport à l'argent qui a reçu Benjamin Netanyahou il y a eu vraiment toute une histoire en fait combien était le montant l'avocat qui s'est chargé de faire les transferts il restait évasif personne n'est d'accord sur les montants enfin bref tu as même une vidéo qui circule sur internet où tu as Poutine à côté de Benjamin Netanyahou qui est en train de s'expliquer en disant non non mais moi je n'ai rien à voir avec le CO2 je ne suis pas au courant et tu as Poutine avec la tête habituelle qu'il a tu te dis bon j'aimerais pas être à ta place garçon bonne chance bref voilà il y a un autre élément que je veux quand même te dire qui a été aussi qui a à peine été balayé et que je veux quand même souligner ici c'est que apparemment tous les pays de l'Union Européenne étaient au courant de l'arnaque de la taxe au carbone et apparemment tout le monde en a profité on parle quand même d'une perte globale pour l'Europe de 5 milliards 1,8 millions pour la France donc c'est nous qui avons perdu le plus d'argent bon feu la compétence administrative de notre pays je ne vous critique pas mes amis fonctionnaires parce que je pense pas que ce soit la faute des fonctionnaires en charge de faire fonctionner le système je pense que ce sont encore une fois les gens qui ont créé le système qui sont à pointer du doigt c'est à dire que comme toujours on fait des choses super compliquées alors que on pourrait régler le problème à la base je m'adresse vraiment bien plus aux dirigeants qu'aux exécutants quand je parle comme ça mais au lieu d'être là en mode on va faire une taxe carbone en créant une bourse pour échanger non mais va voir les entreprises oblige-les à ne plus utiliser certains produits chimiques interdit des produits voilà terminé comme j'ai dit à un moment donné avec l'exemple de la voiture c'est à dire que tu dis aux fabricants de bagnoles arrêtez de construire des voitures qui peuvent rouler à 300-200 km heure faites des voitures qui ne peuvent pas dépasser les 150 km heure l'affaire est réglée et quand je dis faites des voitures qui ne peuvent pas les dépasser c'est à dire vous les bridez et vous ne permettez pas que les clients puissent les acheter c'est à dire que si en premier lieu d'un côté tu laisses les fabricants proposer le service après les êtres humains tu ne peux pas reprocher aux consommateurs d'utiliser un produit qu'il a acheté tu vois bref on ne va pas parler de ça mais tu as compris l'idée donc voilà égal à eux-mêmes les Jean-François sont partout les mêmes dans tous les pays du monde merci à vous d'être tous aussi performants les uns que les autres pour terminer on va quand même le préciser mais je pense que tu l'as compris c'est pas moi qui vais le dire ça va être la voix off effectivement le point d'orgue de tous ces meurtres de toutes ces histoires complètement rocambolesques bien évidemment c'est le CO2 et le CO2 est Arnaud Mimran c'est à dire qu'aujourd'hui il y a quand même deux mystères qui persistent le premier c'est où est l'argent il y a 5 milliards qui se sont volatilisés 1,8 milliard pour la France on a récupéré 3 à 400 millions et et le reste on ne sait pas où il est soit disant soit disant quand tu écoutes tous les mecs qui ont pris ce fric qui sont tous fauchés et il y a un deuxième mystère c'est Arnaud Mimran tout le monde meurt autour de lui sauf lui et c'est le seul qui a des liens haut placés qui étaient dans la finance et qui avait une technicité une ingénierie financière suffisamment avancée pour faire partir l'argent je dis ça je dis rien je voulais rendre à César ce qui était à César remettre Arnaud Mimran là où est sa place c'est à dire le plus gros investisseur de cette histoire celui qui a pris le plus de risques celui qui a la meilleure intelligence financière et celui qui évite les balles j'ai jamais été inquiété je ne suis absolument pas inquiet à titre personnel et je n'ai pas été inquiété après les gens les rumeurs je ne suis pas là pour commander bien qu'il ait été d'un côté condamné dans l'affaire du CO2 son implication ne fait pas de doute aujourd'hui pour la justice bien qu'il soit mis en examen dans une affaire d'extorsion d'enlèvement et de séquestration d'un financier suisse il n'est mis en cause formellement par la justice et la police dans aucune affaire d'assassinat alors que le soupçon tourne autour de lui d'ailleurs à tel point qu'il doit s'en défendre lui notamment dans des interviews dans la presse ou à la télé française si je tue quelqu'un et qu'on m'accuse je ne peux pas tuer une deuxième personne autour de moi ni une troisième je me dis là ça va devenir flagrant c'est tellement c'est vrai même moi je me pose des questions je ne me dis c'est pas possible alors il faut être fou les meurtres on peut m'en mettre 20 c'est pas possible qu'est-ce que j'ai à voir il y a des liens entre ces affaires parce que on a un contexte c'est une atmosphère liée au CO2 la menace d'être assassiné dans cette affaire elle est permanente pour tout le monde je voulais que tu entendes ça je voulais finir là-dessus je voulais que tu entendes Arnaud Mimran qui a dit deux choses premièrement il n'est pas inquiété et deuxièmement il a dit mais je peux tuer quelqu'un et après tu es une deuxième personne et après une troisième personne mais c'est impossible en fait et je voulais que tu l'entendes pourquoi ? parce que c'est vrai si maintenant tu retournes le truc et tu réfléchis une seconde parce que depuis tout à l'heure j'ai fait une émission à charge et j'ai horreur de ça et c'était vraiment important pour moi que tu entendes l'autre version la version d'Arnaud Mimran pour finir qui est de dire mais attendez les gars si j'avais tué autant de gens si j'avais fait tout ça vous croyez vraiment que je serais passé au travers de tout comme ça ? et c'est vrai en fait imagine ça t'arrive réellement alors le problème encore une fois comme ça a été dit dans ce dernier passage de conclusion le problème c'est le CO2 en fait c'est l'argent qui a eu de détourner c'est une somme qui est tellement colossale que comme c'est dit c'est que la menace de mort elle planera toujours parce qu'il y a plein de questions finalement qui peuvent rester en suspens que je n'ai pas traité sur lesquelles on n'aura pas la réponse d'où venaient les 10 millions de départ de Arnaud Mimran comment il a eu cet argent d'où sort tout cet argent 10 millions ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval même si c'était un trader de grand talent je veux dire on parle quand même d'une certaine somme tu comprends ? et en fait tous ces éléments là font que autour de cette affaire il y a une partie je vais dire de côté qu'on ne pourra jamais résoudre il y a une partie irrésolvable je ne sais pas si ça se dit qui fait que il n'y a que ceux qui ont été impliqués qui sauront la vérité au bout du compte en point final de cette émission ce que j'ai à te dire c'est la suivante premièrement tu auras quand même vu et ça c'est quand même bien un montage complexe en carousel pour une fraude certes mais il faut comprendre du coup il faut que toi tu arrives à ingérer le fait que dès que tu commences à être à l'international tu as accès à des leviers financiers et à des montages financiers auxquels tu n'auras jamais accès en restant au national et ça je veux que tu le mettes dans un coin de ta tête ça ne veut pas dire que demain tu seras à l'international mais ça peut peut-être t'expliquer pourquoi il y a des gens comme moi et comme d'autres qui visent après à un moment donné l'international parce qu'on veut aller chercher ces leviers indépendamment de la fraude là on parle de l'égalité parce que encore une fois et je veux me concentrer là-dessus pour finir les fraudes qu'on vient de voir ici elles sont fraudes parce que dans le système intracommunautaire tout ce qui doit être payé n'est pas payé mais si dans ta chaîne de commercialisation tout est légalisé et que tu as des marges et que tu gagnes de l'argent je te laisse imaginer deux secondes ce que vont gagner des mecs comme Bernard Arnault ou François Pinault tu vois où je veux en venir parce que certes maintenant il y a l'arnaque l'arnaque elle a un côté un peu fantasmagorique le côté gagner de l'argent beaucoup d'un coup rapidement un peu dans le style du loto le claquer d'une façon démesurée enfin le délire mais de l'autre côté il y a comment moi je mets ça en place et comment tu le mets en place mais en construisant un système qui fonctionne en France et puis en allant à l'international et c'est comme ça que tu vas y arriver et en te disant que c'est possible alors certes ça me mettra peut-être plus de temps ça te demandera plus de compétences mais c'est possible enfin je vais finir maintenant en te teasant le dernier épisode qui va être magnifique pour moi parce que je pense que j'ai réussi mon coup je pense que tu n'as pas du tout idée de qui je vais te parler parce que tu aurais pu croire que c'était Arnaud Mimran mon personnage mais non ce n'est pas lui donc on va le découvrir dans le dernier épisode et donc il y a bien un personnage dans cette histoire sur lequel je n'ai absolument pas parlé ici que j'ai même un petit peu éludé dont on va parler et qui mérite toute ton attention mais alors vraiment toute ton attention et tu vois c'est là où pour moi on touche du doigt toute la problématique de la télévision toute la problématique générale de tout ce qui peut se faire c'est qu'on s'intéresse toujours aux mêmes gens alors qu'il y a des personnes qui ont une valeur incommensurale et dans cette histoire dans toute cette histoire il y a un personnage qui a une énorme valeur pour toi mais énormissime et dont on a énormément de choses à apprendre et ne t'inquiète pas tonton Nico est là on va en parler le coup d'après donc prochain et dernier épisode sur le personnage qui manque dernier élément avant de clôturer cette émission écoute-la bien jusqu'à la fin je te réserve une surprise je t'en parlerai après et avant que je te laisse pareil comme d'habitude j'ai la petite surprise mais les petites paroles d'usage pense à t'abonner laisse-moi un like des commentaires des étoiles tout ce que tu veux prends le téléphone d'un ami abonne-toi abonne-le sauvagement à l'émission oui tu peux aller sur mon site immobilier compagnie tu as la formation et tu as aussi la possibilité d'avoir mon livre devenir riche sans argent sur Amazon sur la Fnac etc et maintenant on termine et voilà ma surprise j'ai quelques vidéos de Arnaud Mimorand en prison et crois-moi on va lui laisser la parole ça vaut le détour il a de l'humour et dans tous les cas il est attachant parce qu'il y a une chose qu'il a dit que je n'ai pas mis mais que je veux quand même préciser c'est qu'il n'y a pas eu de sang dans cette histoire c'est une effraction en col blanc nos gens François font ça en permanence donc je ne veux pas minimiser ce qu'ils ont fait mais moi personnellement ils ont un côté attachant et après tout ils ont exploité une faille du système bon ça les a conduits à une série de meurtres en série les uns envers les autres parce qu'il y avait trop d'argent en jeu comme je t'ai dit tout à l'heure c'est un autre problème ça c'est lié à ton entourage et je te laisse la charge de régler ce problème-là et de veiller à ce que ce problème-là soit toujours préservé dans ta vie mais pour autant écoute les paroles de Radio Fren parce que l'ami Mimorand Arnaud est à Fren je lui envoie toutes mes amitiés et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission salut Radio Fren bonjour il y a un grand homme un grand philosophe quelqu'un de vraiment on va dire avec une grande expérience une grande maturité une grande intelligence et cet homme avait dit que les hommes intelligents sont toujours dans le doute et que seuls les imbéciles sont toujours affirmatifs un daïef il est affirmatif quant à ma culpabilité donc on sait dans quelle catégorie il faut le mettre celui-là on va continuer sur un petit peu de pensée philosophique on va faire référence au Dalai Lama qui disait que quelle que soit votre prison vous en avez les clés on voit qu'il n'est jamais venu à Fren moi je m'étais toujours dit que si je trouve une fille qui manque plus que moi je restais avec elle la même qu'Odia je l'ai quittée sinon personnellement moi j'ai dit au juge que si j'avais écouté mon père j'aurais pas fini en prison et le juge m'a dit pourquoi qu'est-ce qu'il vous disait votre père je lui ai dit ben je sais pas je l'ai pas écouté